Je donne la parole en premier à Mme Vermelin, qui va expliquer ce qui existe aujourd'hui en France en matière de prévention de la récidive, revenir je pense sur la pertinence de l'aménagement de peine, et puis évidemment nous expliquer tout ce que vous pensez de cela, et donc apporter des éléments pour commencer ce débat. Ça marche ça ? Je ne sais pas si je vais exactement remplir la feuille de route que vous venez de me dessiner. Je vais pour commencer dire que je suis un procureur général très chanceuse parce que, ou une procureure générale très chanceuse, parce que dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens, donc trois départements, la Somme, l'Aisne, l'Oise, il existe plusieurs dispositifs qui ressemblent un peu, sans être les mêmes, à celui qui vous a été présenté pour Saint-Quentin, donc des dispositifs assez variés. À Soissons, par exemple, un dispositif qui est axé sur les addictions, à l'alcool notamment, avec un suivi par le XAPA, une application très forte du parquet qui rencontre les personnes qui entrent dans le dispositif deux fois par mois pour des entretiens motivationnels. Et le substrat juridique, ce sont des poursuites pour des infractions liées à l'alcool notamment, sur un déferment. Donc on est avant la condamnation. C'est un suivi qui permet d'arriver au tribunal avec du travail déjà réalisé et qui pourra se poursuivre ensuite en exécution de peine. On a parlé de Beauvais tout à l'heure, qui est un petit peu historiquement le premier dispositif d'accompagnement dans le ressort. C'est déjà une histoire un peu ancienne et qui a essaimé. Deux dispositifs, en réalité, c'est un dispositif à deux têtes, celui de Beauvais, des délinquants, récidifices, réitérants, etc., deux droits communs, et puis un autre dispositif qui est réservé aux usagers de stupéfiants. Donc le fondement juridique est un peu différent dans les deux, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais encore une fois, un suivi renforcé, rapproché, très intense, avec une application du parquet dans ce suivi. Et puis, en effet, Sanlis et Compiègne sont en train de réfléchir à un dispositif qui ressemblerait à celui de Soissons, qui serait plutôt tourné vers les toxicomanes. Ce projet est en cours de construction et je le dis au passage, à la recherche de financements. Mais il est porté par deux procureurs très volontaristes et je ne doute pas qu'ils vont réussir à bâtir leur projet. Alors, ce que je veux dire à propos... Je ne veux pas entrer dans le détail de ces projets, parce que je vous dis encore, ils ont des différences, ils ont des ressemblances. Ce qui les caractérise tous, c'est tout de même l'implication, puisque c'est quand même un peu le thème du colloque, l'implication de collectivités territoriales, à des titres très variés. Ça peut être une application seulement financière, ça peut être une application financière et opérationnelle, mais en tout cas, dans tous ces dispositifs, on trouve l'implication de collectivités territoriales. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas à Saint-Quentin, mais la plupart du temps, avec une association porteuse qui réalise la prise en charge au quotidien. Donc, ce que l'on peut tirer de ces expériences ou de ces projets, ce sont des caractéristiques communes qui, à mon avis, méritent d'être mises en exergue lorsque l'on s'intéresse à la transition entre la détention et la vie libre, parce que les enseignements qu'on peut en tirer sont transposables, à mon avis, sur les dispositifs auxquels on songe lorsqu'on parle de transition. D'abord, il faut bien comprendre que ces dispositifs s'adressent à des publics soigneusement ciblés. On n'entre pas dans le dispositif à la légère. Il y a une évaluation, il y a un chemin pour entrer dans le dispositif. Et, grosso modo, on peut dire que ces dispositifs s'adressent à des problématiques plutôt lourdes. Je mets un petit peu de côté le dispositif de Beauvais qui s'adresse aux usagers de stupéfiants, qui, lui, n'est pas tout à fait sur cette dimension. Mais pour les autres, on peut dire que ce sont des profils bien ciblés qui correspondent à des problématiques lourdes, des problématiques pénales et sociales lourdes. Ensuite, la caractéristique de ces dispositifs, c'est qu'ils permettent, c'est qu'ils reposent sur une prise en charge globale, une prise en charge sanitaire, une prise en charge sociale et évidemment une prise en charge pénale, parce qu'on est bien dans un dispositif soutenu par la justice, voulu par la justice, avec, je l'ai dit, une implication importante des parquets, soit au moment de l'orientation, soit même au moment de la mise en œuvre, selon le dispositif, puisque les modalités sont un peu différentes d'un dispositif à l'autre. Donc, quel que soit le support juridique de la mesure, il s'agit globalement de ne pas poursuivre ou de poursuivre, mais d'une certaine manière, avec un accompagnement précis. L'idée, c'est une réponse pénale utile qui donne des résultats concrets et qui permettent de prévenir, c'est le sujet numéro un de ce colloque, de prévenir le retour à la délinquance, donc la réitération ou la récidive. Troisième caractéristique de ces dispositifs, c'est qu'ils reposent tous sur un partenariat, en effet, entre l'institution judiciaire, une association très souvent et puis une collectivité territoriale, je l'ai dit, avec un rôle parfois différent, financier, opérationnel, etc., selon le cas, mais il y a toujours une collectivité territoriale, une commune, une collectivité de communes, un conseil départemental, etc., qui est à l'œuvre. Donc, on peut parler véritablement de dispositifs qui fonctionnent en réseau et qui reposent sur des liens tissés entre des compétences différentes, des échelons de décision différentes, des statuts juridiques et institutionnels différents, très variés. C'est ce qui en fait l'originalité et aussi la difficulté, d'une certaine manière. Et je pense que ces dispositifs ne réussissent que si l'on réussit à relever trois défis. Et voilà pourquoi j'insiste, parce qu'on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas bien conscience des défis à relever. Alors, à mes yeux, expérience faite, le premier défi à relever, c'est celui du choix des échelons d'initiatives et de décisions. Il s'agit, de mon point de vue, de travailler, non pas selon un schéma un peu simpliste qui est l'institution judiciaire décide une politique, a envie de mener une politique qui est de l'ordre du régalien. Et puis, elle cherche des soutiens et des sous-traitants, en quelque sorte. Il s'agit plutôt de travailler selon un schéma qui est beaucoup plus complexe en réalité et beaucoup plus riche en même temps. Il s'agit de monter une politique publique complexe dans laquelle il y a du régalien et du non régalien. On a bien compris. C'est pourquoi je parle de prise en charge globale. Et il s'agit de construire des prises en charge pluridisciplinaires à vocation multiple. dans laquelle chaque institution doit trouver son compte et doit recueillir les fruits d'une certaine manière. Et donc, ce n'est pas seulement d'un justiciable qu'on va parler d'un futur condamné ou d'un déjà condamné ou d'un jamais condamné, d'ailleurs peut-être lorsqu'on travaille sur des alternatives à la poursuite, mais on va parler d'un administré, d'un usager aussi. Aussi. Et voilà pourquoi la collectivité territoriale a tout son sens, a toute sa place dans ses dispositifs. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut s'écarter du... Le partenariat, ce n'est pas de la sous-traitance. C'est donc la construction d'une politique publique complexe, polyvalente et avec des partenaires dont le statut juridique, dont le positionnement institutionnel est différent. Et puis, le deuxième défi à relever selon moi, et pour moi, c'est un défi très important, c'est le défi de la pérennité. Parce que ces dispositifs reposent, et on l'a bien compris, on a cité des noms. Donc, ces dispositifs, ils reposent à l'origine sur des volontés, des volontés personnelles. On désigne des personnes qui sont à l'origine de ces dispositifs. Et on constate parfois qu'une fois la personne mutée, une fois la personne partie, une fois la collectivité territoriale ayant changé par exemple de couleur, entre guillemets, tout s'effondre parce que le partenariat ne fonctionne plus, on n'a pas recours de la même manière au dispositif, on l'abandonne plus ou moins, on n'oriente plus, etc. On y renonce et donc, on met à néant en quelque sorte des années de travail et d'effort et puis de financement quand même parce que tout cela a un coût non nul. Et puis, le troisième défi à relever, selon moi aussi, c'est l'harmonisation opérationnelle de l'action de ces différents acteurs. Il faut apprendre à construire des synergies réelles en évacuant toute logique concurrentielle et ça n'est pas si évident et ça n'est pas si évident et chacun doit avoir dans ses dispositifs une place définie et clarifiée, très exactement clarifiée. Qui fait quoi ? Selon quelle feuille de route et avec quelle évaluation rétrospective ? Donc, ce sont ces trois défis, me semble-t-il, qui s'imposent à toute politique publique dans ce domaine, dans le domaine de la prévention de la récidive et particulièrement dans celui qui nous intéresse dans cette table ronde, la transition entre la vie carcérale et la vie libre. Ce sont les mêmes défis qui sont à relever. Alors, à propos de cette problématique de la transition entre la vie carcérale et la vie libre, je veux d'abord, moi, souligner, ça me paraît très important, que les outils juridiques dans ce pays existent et sont opérationnels. Il faut bien le relever. On n'a pas tout à inventer, heureusement. Les outils juridiques existent. Ce sont essentiellement les aménagements de peine parce qu'on parle bien de transition entre la vie carcérale et la vie libre. Donc, les gens ont été détenus. Ils ont été condamnés à un emprisonnement, ils ont été détenus. Donc, ce sont les aménagements de peine que sont, vous avez évoqué la libération conditionnelle, la semi-liberté, les placements extérieurs, on les a évoqués également, et puis le placement sous surveillance électronique qui sont des outils de nos natures à organiser un sas véritablement entre la vie carcérale et la vie entièrement libre, la vie entièrement autonome, sans prise en charge particulière. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit parce que les outils juridiques, ils existent, mais il faut savoir les mettre en oeuvre. Alors, on sait les mettre en oeuvre, je vous rassure, mais sans doute, y a-t-il des choses à développer et à corriger peut-être. La difficulté consiste déjà à recourir plus abondamment qu'aujourd'hui, ça c'est le discours que moi je porte personnellement, plus abondamment qu'aujourd'hui aux aménagements de peine. Il y a encore quand même beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle des sorties sèches dans notre jargon, donc des sorties sans accompagnement pour toutes sortes de motifs, y compris la question de l'acceptabilité sociétale, parce qu'on n'accepte pas toujours que les gens sortent de manière anticipée, que les gens sortent trop tôt. Enfin, vous voyez bien un petit peu les débats qui s'organisent souvent autour de la récidive, d'un libéré conditionnel, ou etc. Donc, il y a des freins de toutes sortes et c'est vrai que le résultat, c'est qu'il y a encore beaucoup de sorties sèches dans notre pays et que des dispositifs qui ont été inventés pour essayer de les prévenir au maximum n'ont peut-être pas donné les effets que l'on souhaitait qu'ils donnent. Je pense particulièrement à la libération sous contrainte. Donc, il y a quand même des choses à développer et à revoir. Il y a des résistances à vaincre et des freins contre lesquels qu'il faut essayer de diminuer. Et puis, comme pour toutes les politiques publiques, quels qu'elles soient et quels domaines qu'elles concernent, il s'agit de mettre en adéquation les besoins, les moyens et les volontés. Et par exemple, je prends l'exemple de la semi-liberté. La semi-liberté, ça ne fonctionne pas très bien dans notre ressort. On n'a pas beaucoup recours à cette modalité d'aménagement de pleine qui est pourtant très intéressante parce qu'on ne dispose pas forcément de lieux de semi-liberté adaptés aux besoins. Les lieux de semi-liberté, les places de semi-liberté ne sont pas forcément à l'endroit où les gens vont pouvoir trouver du travail, trouver de la formation, où ils vont pouvoir se rendre, parce qu'il y a toute la problématique des transports. Dans nos territoires de l'ex-Picardie, c'est une véritable difficulté. Et donc, on a besoin que les dispositifs se trouvent là où les besoins existent. Il existe un projet de création d'un centre de semi-liberté au sein de la maison d'arrêt d'Amiens, par exemple, que je soutiens de mes voeux, que j'appelle de mes voeux parce que là, il serait bien situé tout de même dans un bassin d'emploi et de formation significatif et où il pourrait jouer un rôle réellement efficace. Et puis, il faut veiller à offrir des dispositifs qui permettent, là, on retrouve vraiment la problématique qui a été évoquée depuis le début de ce colloque, qui permettent des prises en charge globales. Il est certain que la plupart de nos publics ont besoin d'un accompagnement très rapproché. Ils ont besoin d'être surveillés, c'est un peu l'idée de ce SASS, mais pas seulement. Ils ont besoin d'être accompagnés pour un retour à la vie libre parfaitement autonome dans leurs démarches, dans leur prise en charge sanitaire, etc., dans les contacts avec leur famille, dans leur établissement de toutes sortes de liens que la détention a mis à mal. Il y a un travail véritablement pluridisciplinaire très important. Et là, c'est l'intérêt de tous ces dispositifs partenariaux qui permettent l'intervention d'acteurs très variés qui vont pouvoir chacun travailler dans son champ de compétences et les collectivités territoriales aussi, bien entendu. Chacun devant respecter le rôle institutionnel et les compétences de l'autre. Donc, l'aspect régalien de ces dispositifs, il doit être assumé par l'institution judiciaire, par l'administration pénitentiaire, etc., qui a pleinement son rôle dans tout cela. Et puis, les autres aspects non régaliens qu'elle n'a pas forcément les moyens de prendre en charge, dont on ne sait pas forcément la compétence directe, eh bien, ils peuvent être confiés, je ne dis pas sous-traités, confiés dans une logique véritablement de synergie à des partenaires dont c'est la compétence, dont c'est la mission et dont c'est le rôle dans notre société. Voilà. Je pense que j'ai respecté le... Parfait. Le timing est respecté. Donc, on va écouter maintenant Madame Laure Camus, qui, je crois, va revenir un petit peu plus sur l'accompagnement individualisé, renforcé, qui a vu le jour à Saint-Quentin. Oui, merci. Je vais revenir aussi sur la genèse de l'idée de la création de cet accompagnement renforcé. Je pense qu'il est le temps où la réponse judiciaire à la commission d'une infraction se résumait au passage obligé devant un tribunal correctionnel ou au prononcé soit d'une peine d'amende, soit d'une peine de privaison ferme, est depuis longtemps révolue pour tous, tout comme est dépassé l'idée que l'exécution d'une peine de prison serait l'alpha et l'oméga de la prévention de la récidive. Or, tel est bien l'enjeu premier de la réponse pénale à un acte de délinquance, quel qu'il soit, c'est prévenir le renouvellement des faits de délinquance. La réponse pénale a évidemment d'autres finalités qui sont rappelées à l'article 130-1 du code pénal. Une peine doit restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts des victimes, sanctionner et punir l'auteur, mais tout en favorisant son amendement, son insertion ou sa réinsertion, car l'exécution même de la peine peut désinsérer la personne, notamment l'exécution d'une peine de prison ferme, et qu'il est évident pour tout un chacun qu'une personne désocialisée, sans logement, sans travail ou sans attache familiale ou amicale, présente un risque accru de renouvellement de la récidive. Et c'est bien cette idée qu'à tout magistrat et particulièrement tout magistrat du parquet, en sa qualité de représentant de la société, assurer la protection de la société en faisant en sorte que la réponse judiciaire qu'il va apporter à un acte de la délinquance ait pour but premier de protéger cette société en évitant la réitération des infractions. C'est ce qui a présidé il y a maintenant depuis de nombreuses années la construction par les procureurs d'alternatives aux poursuites qui représentent désormais 40% de la réponse pénale là où par le passé on n'avait qu'une alternative soit classée sans site sans réponse soit poursuivre. Désormais, 40% des réponses sont données par les parquets sous forme d'alternatives aux poursuites avec des formes très diverses, les rappels à la loi par les délégués du procureur, les médiations, les injonctions thérapeutiques, les stages divers et variés qui ont été créés au fil du temps pour répondre à des besoins particuliers sur la base de l'acceptation de la peine ou d'une réponse par le délinquant. La loi en la matière consacrait plus que créer les idées venues des parquets en partenariat avec les collectivités locales, les associations et les structures de soins pour créer des réponses pénales pédagogiques et prévenant la récidive en répondant à des besoins locaux identifiés et particuliers. La pertinence et l'efficacité de ces dispositifs n'est plus à démontrer. Or, si nous sommes capables localement d'inventer des dispositifs locaux pour créer des alternatives poursuites, pourquoi ne pas créer de tels dispositifs locaux répondant également à des besoins particuliers pour créer des modalités d'exécution des peines, notamment en milieu libre, puisque ce que je remarque, c'est ce qui a été créé en alternative aux poursuites, maintenant, est utilisé en modalité d'exécution des peines, notamment les stages qui sont créés comme peines complémentaires ou en modalité d'exécution des alternatives à l'emprisonnement initialement pronestés sur six mises à l'épreuve et contraintes pénales. C'est sur cette base et sur cette idée qui a été fait le constat à Beauvais et à Saint-Quentin qu'une partie de la population pénale multirécidiviste allait régulièrement en détention sans que les suivis prononcés et les suivis prononcés en milieu libre avant ou après les phases de détention ne semblent de nature à éviter un tel renouvellement avec un discours parfois assez tristement lucide de certains des délinquants devant les juridictions et devant les magistrats qui voyaient eux-mêmes leur retour en détention un peu comme une fatalité voire qui provoquaient parfois eux-mêmes leur retour en détention. Diagnostiquer un risque des récidives relève des fonctions des professionnels de la justice des magistrats notamment mais identifier les leviers capables de réduire ces risques et les actionner est la mission première des services pénitentiaires d'insertion et de prudation des SPIP c'est pour cela que l'action des conseillers d'insertion de probation a largement évolué ces dernières années sur des phases d'évaluation et de diagnostic de ces risques avec des réponses qui peuvent prendre plusieurs formes entretien groupe de parole créé localement mais surtout et avant tout orientation par les CPIP vers des dispositifs de droit commun avec la mise en place de partenariats par les services pénitentiaires d'insertion et de probation avec ces dispositifs de droit commun et des structures telles que pôle emploi XAPA maison de formation et autres avec un constat simple pour certains des probationnaires ces probationnaires pour lesquels je vous évoquais ces multifrécidivices c'est l'idée qu'une simple orientation vers les structures de droit commun ne suffirait pas à provoquer le changement qu'il fallait offrir un accompagnement individualisé renforcé et très dense pour avoir une chance réelle de leur voir changer de voie c'est dans cet objectif et dans ce but qu'a été créé le dispositif AIR qui vous a été présenté dans le petit film qui a été diffusé offrir à des dilinquants d'habitude qui semblent à un moment qu'on diagnostique qu'on pense capable renouvelable et demandeur de changement une possibilité d'offrir de bénéficier d'un accompagnement exceptionnel d'une sorte de coaching très dense sur une période assez restreinte six mois renouvelable une fois avec cet accompagnement renforcé qui est basé sur les principes de la justice résolutive de problèmes anglo-saxonnes donc cela a été mis en place à Saint-Quentin il y a maintenant près de trois ans avec une forte dynamique une forte collaboration entre le parquet et le spible la libre de Saint-Quentin et ce dispositif de renforcer puisque l'orientation se fait à deux stades il se fait soit en pré-sententiel c'est à dire juste après la commission de l'infraction par les magistrats du parquet qui vont au vu du casier judiciaire au vu du type d'infraction décider qu'il y ait peut-être l'occasion soit d'éviter une énième comparution immédiate et une énième prononcée de petites peines d'emprisonnement ferme en offrant une alternative aux délinquants c'est à dire un suivi en milieu ouvert là où la réponse semblerait plutôt la logique de remettre en prison au vu du parcours de délinquants d'habitude mais à condition qu'il y ait une volonté de réel de changement et qu'il y ait une acceptation d'entrer dans ce dispositif puisqu'il y a un contraint un engagement moral lors du déferment d'entrer dans ce dispositif soit au stade post-sententiel où c'est le conseiller d'insertion de probation cette fois-ci qui va évaluer ce besoin et cette possibilité de changement grâce à cet accompagnement de renforcer est orientée vers le dispositif d'AIR le délinquant l'accompagnement est individuel renforcé je vous dis se passe sur une période assez courte l'idée c'est que ça dure six mois le constat est que ça dure généralement un an les leviers sont nombreux et on vous l'a dit le soin l'insertion professionnelle le logement l'accès aux droits aux ressources et la réimplantation dans la vie sociale et dans le travail et avec l'idée que le public pour lequel on oriente est un public évidemment particulièrement difficile pour qu'elle l'orientation vers l'emploi simple ne semble pas de nature à changer ce changement et c'est tout là où toute l'expertise la conviction et la force de Madame Vasseur intervient et arrive à induire un changement avec un accompagnement qui est très dense c'est souvent plusieurs fois par semaine au cours des premières semaines et c'est vraiment un accompagnement au quotidien avec les administrations avec les dispositifs d'autres dispositifs locaux et c'est là où la force d'implantation du dispositif AER dans le maillage local et territorial a permis de nouer de nombreux partenariats je pense notamment avec les dispositifs HLM les foyers le CCAS et autres qui permet un temps considérablement réduit par rapport au fait que c'était la personne elle-même qui ferait cette démarche avec énormément de difficultés et parfois une incapacité et de fait à réaliser ces démarches l'accompagnement de l'avanceur va permettre que tout cela se mette en place dans un délai extrêmement rapide et va favoriser à une réintégration pas forcément tout de suite dans l'emploi et total dans la société mais d'introduire un changement une volonté de changement par le biais de cela vous l'avez compris une des conditions de l'entrée dans le dispositif et une volonté de changement qu'on induit fortement parfois il ne faut pas être naïf on peut avoir une force de persuasion assez prégnante lors d'un défermement la menace d'un retour en prison et aussi une volonté de changement mais on oriente également les personnes que quand on chante on sent qu'il peut y avoir prise à cette volonté de changement et c'est pour ça qu'à chaque fois la personne accepte et consent formellement puisqu'un contrat est signé entre le dispositif AER et la personne qui accepte de rentrer dans le programme matériellement sur les résultats le coût les soutiens ils vous ont déjà été définis je ne vais pas re-rentrer dans ces détails il me semble intéressant de vous donner deux exemples pratiques d'orientation qui ont pu être faites par le parquet de Saint-Quentin qui sont à la fois variés sur les profils des personnes et pour lesquels à chaque fois je pense que le dispositif représente une solution qui n'existait pas jusqu'alors je vais vous donner premier exemple je crois que ça a été ma première orientation puisque ce dispositif existait lorsque je suis arrivée à Saint-Quentin et qui m'est paru tout de suite évident que c'était une vraie opportunité et qu'il fallait à tout prix le pérenniser une personne inconnue de la justice jusqu'à ses 40 ans et qui depuis 6 mois est dans une dynamique complètement négative réitère les infractions souvent de séparation de plongée dans l'alcool de perte de travail et qui commence à enchaîner une multiplicité d'infractions avec un passage à la qui semble tout de suite assez grave première réponse assez classique faite par la justice un premier sursis un premier sursis mis à l'épreuve et on sent tout de suite une personne dans une dynamique complètement négative avec une forte crainte de renouvellement et de passage à l'acte violent sur sa campagne en l'espèce qui est une problématique assez prégnante sur le ressort sous fond d'alcoolisme et de perte d'emploi il a été fait le choix à ce moment-là de déférer la personne qui venait de commettre ces taxes et de lui offrir cette possibilité d'accepter sa culpabilité qu'il reconnaissait tout en estimant qu'il allait de toute manière recommencer et on sentait qu'il n'était pas en mesure de mettre fin par lui-même à la récidive et de lui offrir au lieu d'une incarcération pour le coup c'était quelqu'un qui n'allait pas qui n'avait pas encore été en détention mais qui selon toute probabilité allait être déféré en comparution immédiate et allait aller pour six mois ou quelques mois en détention lui offrir la possibilité d'accepter une mesure de contrainte pénale c'est-à-dire un suivi renforcé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en CRPC c'est-à-dire remplir des coupables sur des fermants à condition qu'il accepte le prononcé de cette contrainte pénale et qu'il accepte d'entrer dans ce dispositif dernière orientation en date qui a eu lieu cette semaine lundi également des fermants pour un profil tout à fait différent cette fois-ci quelqu'un qui a 38 mentions au casier judiciaire qui est allé déjà en détention une dizaine de fois avec une dizaine ou une quinzaine de petites peines de prison ferme prononcées de minières successives sur des années et avec quelqu'un problématique de logement d'emploi et récidive d'actes de petite délinquance vol d'un sac à main refus d'obtempérer rébellion il lui a été offert également dans le cadre d'une contrainte pénale mais cette fois-ci prononcée par le tribunal parce que le tribunal le parquet l'avait requis et le parquet l'a requis pourquoi ? parce qu'il a accepté lors du déferment d'entrer dans ce dispositif et qu'on avait vraiment l'impression que lors du déferment on avait affaire à quelqu'un qui récidivait parce qu'il ne s'allait pas où aller dans la vie puisqu'il vivait dans son camion etc et qu'on voyait bien que c'était la commission d'actes de délinquance c'était une succession sans fin je vais peut-être vous demander de conclure sur ce deuxième exemple pour que tout le monde puisse ensuite avoir la parole de manière à peu près équitable je laisserai sûrement monsieur Monet qui connaît mieux les orientations qui sont faites au stade de l'exécution des sursis mises à l'épreuve et autres aménagements de peine en milieu ouvert sur les autres orientations qui sont faites mais on est vraiment sur l'idée que c'est un accompagnement qui a un coût et que du coup au vu de ce coût et de l'engagement de l'agglomération qui a un but on l'a rappelé depuis le début c'est d'éviter la renouvellation et la réitération d'actes de délinquance sur son territoire on oriente des personnes pour qu'elles on diagnostique un risque de récidive important et ce diagnostic et évidemment et l'orientation relèvent soit du parquet et des magistrats soit du SPIP si on est dans le cadre de l'aménagement des peines merci je vais passer maintenant la parole à maître Morin qui va peut-être rebondir sur l'aménagement de peines et la réinsertion merci moi je vais je vais vous raconter juste une histoire une histoire française qui se passe en 2018 demain à une heure que je ne peux pas révéler celui qu'on a appelé peut-être abusivement mais on n'est pas là pour battre des records le plus vieux détenu de France Michel Cardon va sortir de détention après 14 827 jours de prison ça fait 40 ans 7 mois et 5 jours il a été incarcéré le 26 octobre 1977 en 1977 Olivier Guichard regarde des sceaux et Messrine s'évade on est dans un espace-temps qu'on peine à imaginer de manière raisonnable et Michel Cardon a été condamné à l'époque on est en plein dans les prémices en 1979 par la cour d'assises de la Somme nous sommes dans cette région puisqu'il est détenu aujourd'hui à Bapaume a été condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité à cette époque il n'y avait pas de peine de sûreté la peine de mort a été requise contre lui parce que les débats à ce moment-là en France étaient à l'acmé des choses le programme commun de la gauche était annoncé l'abolition était en cours et il fallait contrer cette idée d'abolition en donnant des instructions et à l'époque combien c'était prégnant des instructions aux procureurs pour que la peine de mort soit systématiquement requise à défaut d'être prononcée Michel Cardon a échappé à la peine de mort je crois qu'ici tout le monde va s'en réjouir mais il n'a pas échappé à la prison et à l'oubli je suis heureux d'être là monsieur le président cher Xavier pour vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire aussi du nord Michel Cardon a été condamné par la cour d'assises de la Somme à Amiens il a fait un peu le tour de France des prisons Château-Thierry Clairvaux Frennes Chichigaïm et ça fait plus de 22 ans maintenant qu'il est à Bapaume il y a 18 mois à la faveur d'un article de Samuel Cogès de la Voix du Nord Samuel Cogès titre il reçoit sa première visite en prison son premier parloir en prison depuis 38 ans je suis en vacances j'ouvre mon fil Twitter je trouve cet article ma première réaction c'est de dire encore un article pas très sérieux puis je connais Samuel Cogès je connais la Voix du Nord je lis l'article je me dis que ce n'est pas possible et pourtant ça l'était un ancien co-détenu de Michel Cardon qui avait lui purgé sa peine avait décidé de retourner voir son vieux compagnon de cellule son vieux compagnon d'infortune et il avait fait savoir à une association de visiteurs de prison qui l'avait fait savoir elle-même à la Voix du Nord je demande un permis de communiquer au directeur du centre de détention de Bapaume qui m'est accordé dans un délai que je n'ai jamais retrouvé que je n'ai jamais eu dans n'importe quel autre dossier et quelques jours plus tard je me rends à Bapaume pour aller voir Michel Cardon je suis donc en 38 ans son deuxième visiteur extérieur je l'ai prévenu par courrier je ne sais pas quel accueil il va me réserver je ne sais pas qui je vais voir et je vois arriver quelqu'un qui pourrait représenter l'image qu'on se fait dans l'iconographie de Robinson Crusoe mais il est là il est pleinement là il me sourit il a des difficultés d'élocution parce qu'il a un reste d'AVC il est sourd d'une oreille il ne voit plus d'un oeil il ne voit plus que d'un oeil on n'est pas ou mal soigné en prison surtout pendant 40 ans mais il m'écoute et puis je lui pose la question voilà qui est l'objet même de mon déplacement est-ce que vous voulez que je vous aide à sortir de là nous sommes à ce moment là en septembre 2016 et il me dit oui avec l'aide de son ancien co-détenu mais qui ne pourra pas pour des raisons personnelles tenir sa promesse on dépose une demande de libération conditionnelle devant le tribunal d'application des peines d'Arras et comme si ça n'était pas suffisant pendant 18 mois je n'ai eu aucune nouvelle 18 mois on peut dire que ce sont des mois qui s'ajoutent à des années et à des décennies mais au bout d'un moment on a aussi peut-être le droit de se poser la question c'est la raison pour laquelle en mars dernier j'avais déposé une demande de grâce présidentielle et alors qu'on n'avait pas voulu médiatiser l'affaire là je le fais savoir parce que ma patience avait atteint des limites qui n'étaient pas celles de la patience de Michel Cardon qui lui était particulièrement patient et les choses se sont débloquées de manière assez miraculeuse en quelques semaines j'ai reçu l'avis de la CPMS de Lille qui écrit noir sur blanc que Michel Cardon a été littéralement oublié et lorsque l'on a l'habitude de lire des avis de CPMS ce ne sont pas des expressions qu'on trouve souvent et puis nous avons eu une audience devant le tribunal d'application des peines d'arras qui figure parmi les plus belles audiences que j'ai pu faire en 23 ans d'exercice avec des magistrats un procureur un directeur de détention qui était pleinement conscient non seulement de l'enjeu individuel mais de l'enjeu sociétal que représentait cette audience on a pris le temps Michel Cardon a pu s'exprimer avec ses mots et avec ses difficultés et le tribunal d'application des peines sur réquisition conforme du parquet qui a requis et je cite ses mots à la fois en droit et en humanité a ordonné la libération conditionnelle de Michel Cardon au 1er juin c'est à dire demain avec une série de permissions de sortie au cours des mois d'avril et des mois de mai il a fallu se battre à cette audience contre le SPIP de Bapaume dont on peut dire et Dieu sait que j'ai beaucoup d'amis dans les SPIP qu'il a été particulièrement défaillant puisque ça faisait quand même 23 ans que Michel Cardon était là et qu'il voulait absolument envoyer Michel Cardon en EHPAD Michel Cardon était sous tutelle sa tutrice et l'association tutélaire étaient d'accord avec cette idée et on voulait l'envoyer dans un EHPAD à Bapaume c'est à dire qu'en fait on voulait le laisser à Bapaume qui passe de la prison de Bapaume et du détenu de Bapaume au résident de l'EHPAD de Bapaume nous avons été très écoutés par le tribunal d'application des peines et par le juge des tutelles qui ont fait droit à un projet hors de cette région pardonnez-moi dans le Val d'Oise dans un CHRS au milieu d'un parc parce que Michel Cardon n'a pas besoin de soins il n'a pas besoin d'assistance médicale il n'est pas sous traitement il a besoin d'une piqûre tous les mois mais qu'il a surtout besoin de respirer et il n'a que 67 ans et comme il disait au juge des tutelles je n'ai pas envie de me retrouver avec des vieux je vous raconte cette histoire parce que on ne peut pas tirer de conclusion d'un cas individuel fut-il aussi dramatique et il l'est mais on ne peut pas non plus les passer sous silence et si aujourd'hui il y a des dispositifs comme ceux qui ont été rappelés Madame la Procureure Générale Madame la Procureure et qui sont des dispositifs sur lesquels tout le monde travaille c'est-à-dire les services judiciaires les SPIP les associations les collectivités territoriales les communautés d'agglo et j'en passe elle concerne ceux qui viennent de rentrer ou ceux qui n'ont été condamnés que depuis très peu de temps et je crois fondamentalement que la bascule elle se fait au bout de 30 ans c'est-à-dire que au bout de 30 ans si vous n'avez pas cette débauche d'énergie et de solidarité qu'on a développée et je ne suis pas le seul pour Michel Cardon et Dieu sait qu'il a fallu de l'énergie et de la mobilisation on ne peut pas faire ça pour tous ceux qui sont passés au-delà de 30 ans ce n'est pas possible c'est que le système ne fonctionne pas bien et on me dit et on nous répond qu'à la chancellerie on est capable de nous donner le nombre statistiquement de détenus condamnés à 20 ans à 30 ans à perpétuité mais qu'on n'est pas capable de nous dire depuis combien de temps il y a et combien de détenus il y a qui effectivement purgent des peines au-delà de 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 ans et ce sont ceux-là qui passent sous les radars pour une bonne et simple raison c'est qu'au bout de 30 ans il n'y a plus personne alors déjà Michel Cardon il avait été placé à l'assistance publique il est rentré en détention il avait une vie déjà de marginale dans la banlieue d'Amiens il n'avait déjà pas de famille il n'avait déjà pas d'amis donc ça ne s'est forcément pas amélioré en 40 ans mais cette bascule au bout de 30 ans elle existe parce que ces gens-là sont les plus fragiles il n'y a plus personne que les CEPIP aujourd'hui ils ont à peu près une moyenne de 90 dossiers 90 personnes à s'occuper on nous en annonce pardon 1500 mais on ne sait pas 1500 supplémentaires mais on ne sait pas pour quand et qu'il faut et c'est la seule conclusion que de manière générale du point de vue d'un politique pénal et c'est juste un petit praticien qui vous en parle et qui le dit il faut un audit il faut un véritable audit national de ces personnes qui sont détenues depuis au moins 20 ans la loi impose au juge d'application des peines un réexamen automatique de leur situation vous voyez bien la faillite qui est celle du dossier de Michel Cardon puisque non seulement sa situation n'a jamais été réévaluée et réexaminée de manière automatique mais il a fait à la faveur d'un coup de blouse et on peut peut-être lui accorder ce coup de blouse dans 40 ans trois demandes de libération conditionnelle simplement en descendant aux grèves pénitentiaires et en cochant la case je demande une libération conditionnelle mais pas de personnes à l'extérieur pas de soutien à l'extérieur pas de projet à l'extérieur pas de projet à l'extérieur pas de libération conditionnelle et lorsque la vie de la CPMS de Lille tombe elle tombe aussi de sa chaise avec son président en constatant le copier-coller des demandes de libération conditionnelle de Michel Cardon dans les réponses qui lui ont été accordées il n'y a pas eu d'examen individuel et ces longues peines qui sont aujourd'hui dans nos centres de détention de France et de Navarre elles sont oubliées et cette audite que j'appelle de mes voeux il permettrait sans doute de voir l'ampleur du travail à accomplir en parlions tout à l'heure madame la procureure générale mais les barreaux à ce moment là en lien avec les services pénitentiaires les SPIP la chancellerie pourraient organiser puisqu'on aurait une idée du volume organiser des permanences pour ces personnes là forcément c'est extrêmement compliqué et forcément les dispositifs très ingénieux qui sont aujourd'hui mis en place et qui fonctionnent et vous l'avez rappelé madame la procureure ils ne sont pas adaptés à ces longues peines alors on en fait quoi soit on les oublie et on fait d'autres détenus oubliés soit on se dit que en plus d'un point de vue strictement et en étant très cynique d'un strict point de vue économique ils coûtent très très cher ils coûtent en général une cellule individuelle ils sont là depuis longtemps et en même temps le sens de la peine qu'on appelle souvent de nos voeux et qui était inscrit au fronton de la première phrase du président Emmanuel Macron lors de son discours devant l'école nationale pénitentiaire le sens de la peine pour ces gens là justement il n'a plus aucun sens donc cette audite je l'appelle de mes voeux pour éviter ces bascules à 30 ans parce qu'après c'est trop tard ou alors ça demande une telle énergie et je vous demanderai juste demain quand vous en entendrez parler d'avoir une petite pensée pour ce détenu oublié qui va réintégrer la communauté des hommes merci je donne maintenant la parole à monsieur Monet qui va expliquer le fonctionnement du SPIP en quoi elle s'inspire des méthodes canadiennes mais peut-être que vous souhaitez aussi répondre à maître Morin voilà pas forcément sur le cas personnel de Michel Cardon mais peut-être de manière plus générale sur la question des moyens la suggestion de l'audit en tout cas là vous avez la possibilité de lui répondre directement bien évidemment j'apporterai des éléments mais les éléments en fait vont apparaître en filigrane de mon propos donc évidemment je vais brosser un état des dispositifs inévitablement partiels compte tenu du temps imparti mais qui va vous permettre et vous le savez sans doute déjà l'ampleur des moyens qui sont dégagés actuellement par l'administration pénitentiaire les SPIP sont et le service de l'administration pénitentiaire qui porte essentiellement cette mission de l'insertion et de la réinsertion ils ont été créés en 1999 deux éléments deux trois éléments de contexte pour situer le SPIP de l'Aisne 2300 personnes qui sont confiées en milieu ouvert 650 environ en milieu fermé qui sont incarcérés dans deux centres d'établissement deux centres pénitentiaires pardon celui de Château-Thiry quartier maison centrale et petit quartier CD une centaine de détenus avec un établissement très typique puisque les personnes qui sont orientées là-bas souffrent de graves troubles psychiatriques et tout l'enjeu ça va être d'une prise en charge croisée serrée pénitentiaire et sanitaire spécialisée qui leur permettra de réintégrer on l'espère un cycle un parcours vertueux dans l'exécution de la peine et dans d'autres établissements dans lesquels ils ne pouvaient pas rester compte tenu des troubles psychiques et puis le centre pénitentiaire de l'an quartier maison d'arrêt qui cumule comme la majorité des maisons d'arrêt en France de grandes difficultés sur population turnover courte peine jeunes majeurs qui sont en situation de grande déshérence sociale et puis un quartier CD où effectivement on a davantage de temps donc si on compte bien ça fait pratiquement 3000 personnes 2900 personnes l'effectif du SPIP de l'Aisne c'est toute catégorie confondue une petite soixantaine de personnel un psychologue une assistante de service social et 36 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation alors l'un des trois blocs de mission principale du SPIP c'est le suivi et l'accompagnement individualisé des personnes qui nous sont confiées par les autorités judiciaires et bien évidemment cela se décline dans la préparation à la sortie des personnes détenues en veillant on va dire en veillant à ce qu'à l'accès aux trois piliers de l'insertion soit si possible traité garantie c'est un toit un hébergement d'urgence ou dans le cadre d'un contrat d'insertion en CHRS l'accès aux soins parce que le facteur criminogène dans les facteurs criminogènes très souvent il y a problème d'addiction de troubles mentaux et puis bien évidemment un pilier qui est essentiel qui permet de recouvrir de la dignité de la place dans notre société c'est le travail c'est la formation d'abord et c'est le travail juste deux points juridiques et puis ensuite je partirai sur un focus l'article 707 du code de procédure pénale dispose que le régime d'exécution et je lis les peines privatives et restrictives de liberté visent à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions donc on voit bien qu'intrinsèquement c'est constitutif la sanction est intimement liée à la dimension de la réinsertion portée par nos services mais également portée par les établissements pénitentiaires et puis l'autre article qui me semble intéressant de vous citer c'est l'article 2-1 de la loi pénitentiaire qui indique que le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire avec le concours de l'ensemble des autres services de l'État des collectivités territoriales des associations et d'autres personnes publiques ou privées alors le terme d'échelon dans la transition c'est celui qui a été retenu pour cette table ronde peut-être vous dire qu'il y a une grande mobilisation enfin il y a une mobilisation de l'administration pénitentiaire particulièrement significative depuis ces dernières années en quatre points la création des quartiers de préparation à la sortie est un échelon structurel pardonnez-moi l'acronyme mais je parlerai de QPS pour faire plus vite et sont issus du programme d'ensellulement individuel qui a été fixé en octobre 2016 reconversion actuellement de 12 quartiers existants d'ici la fin de cette année 773 places c'est pas énorme mais et puis la construction de 16 structures QPS d'ici 2023 avec 1740 places qui seront donc créées on est véritablement là sur un échelon où on est dans une logique de structure intermédiaire entre le milieu fermé et le milieu ouvert avec un régime individualisé et l'accent du travail des CPIP mais aussi des personnels de surveillance ne les oublions pas sur l'autonomisation la responsabilisation et l'engagement un engagement volontaire librement consenti éclairé dans des programmes qui sont pilotés par le SPIP donc chaque QPS propose un programme de prise en charge globale et renforcé et qui mixte à la fois de l'approche individuelle et de l'approche collective donc il sera travaillé évidemment la réceptivité de la personne sa motivation au changement pour ça les CPIP ont été formés des techniques et des médias relationnels d'explorer avec la personne dans une logique collaborative ses facteurs de protection interne externe sur quoi elle va pouvoir s'appuyer parce qu'elle a des compétences elle est condamnée mais elle a des compétences cette personne là il ne faut pas en douter l'apprentissage évidemment toute une pédagogie d'intégration de la règle pourquoi il y a des règles et pourquoi il y a une légitime violence de l'état qui en fait le garant de la tranquillité de tous et puis on a également dans ces QPS des plateformes de préparation à la sortie où là on va retrouver des partenaires qu'on a déjà cités ce matin je ne les citerai pas tous mais évidemment le SIAO les services intégrés d'accueil et d'orientation CCAS pour la domiciliation CPAM Pôle emploi mission locale véritablement des plateformes avec des permanences prise en charge donc individualisée portée essentiellement par le SPIP mais avec une évolution très intéressante puisque les personnels de surveillance viennent aussi maintenant viennent sur ce champ de l'insertion ce ne sont pas des portes clés loin de là voilà donc avec un plan d'accompagnement vous avez fait allusion tout à l'heure sur le fondement d'un diagnostic nourri et d'une évaluation également avec toute une dimension de travail je passe très vite parce qu'on n'a pas le temps mais sur la socialisation la modélisation pro-social les stratégies d'évitement dans telle situation comment je vais faire le bon choix je ne vais pas prendre la voiture je ne vais pas être violent avec ma femme voilà donc des approches cognitivo-comportementales deuxième échelon c'est un échelon j'irai très vite mais qui est important dans cette transition entre le milieu fermé et le milieu ouvert ce sont des dispositions juridiques au moins deux articles le 741-1 et le D545 du code de procédure pénale qui prévoit que pour toute personne qui a été condamnée à une peine mixte peine mixte un volet privation de liberté un volet restrictif de liberté qui sera mis en oeuvre en milieu ouvert ou en vertu d'une condamnation antérieure sont systématiquement convoquées à 8 jours ou à 1 mois devant le SPIP territorialement compétent pour le SPIP de l'Aisne les chiffres on a 80% de personnes convoquées à 8 jours et 20% à 30 jours et le respect est de 86% à 8 jours elle se présente devant le CPIP et de 72% à 30 jours là l'administration pénitentiaire aidée là-dessus sur des fondements juridiques mais fait son boulot on est dans une transition effective immédiate alors ce qui compte c'est le cadre mais c'est surtout ce qu'on va faire à l'intérieur du cadre et là le cadre on a pour ces 86% de personnes qui sortent des établissements pénitentiaires une présence le jour dit à l'heure dans le SPIP après il faudra effectivement explorer le cadre et voir ce qu'on y met dans ce cadre là et puis on a également un autre point une autre approche c'est le 721-1 qui a été créé par la loi du 14 août du 15 août oui oui du 15 août 2014 et il y aura un suivi soutien d'accompagnement mais aussi une dimension coercitive de contrôle d'obligation qui sera calé sur la durée des remises de peines qui ont été octroyées durant la période de détention donc c'est un levier intéressant ça c'est le deuxième échelon juridique sur la transition le troisième échelon évidemment ce sont les aménagements de peines alors je rejoins madame le procureur c'est pas l'alpha et l'oméga de la transition néanmoins bon les chiffres en termes de récidive sont quand même là pour nous dire qu'il y a une certaine efficacité l'administration pénitentiaire entre 2000 et 2017 on est passé de 15% à 23% précisément 15,70 à 22,90% d'aménagement de peines avec une augmentation considérable du placement sous surveillance électronique entre 2000 et 2017 en moyenne en France on a 10 000 personnes qui sont placées sous surveillance électronique par an le placement extérieur qui présente un grand intérêt et d'ailleurs aux deux antipodes je peux dire du spectre soit les jeunes majeurs complètement en déshérence sociale concernés par des courtes ou moyennes peines et puis à l'opposé les longues peines dont on est qu'on évoquera tout à l'heure et qui sont complètement désocialisées et où il y a besoin effectivement d'une prise en charge globale dans une structure adaptée voilà la semi-liberté a baissé de 9% entre 2000 et 2017 et c'est l'un des drames je pèse mes mots madame le procureur général madame le procureur du département de l'âne nous n'avons pas de centre de semi-liberté donc de facto on ne peut pas proposer ce type d'aménagement tout ça pour vous dire que à la fois ces chiffres là sont nationaux et ça recouvre des réalités très différentes moi je vois sur Château-Thierry nous avons 50% d'aménagement de peine 50% d'aménagement de peine alors certes 80% des personnes qui quittent Château-Thierry sortent par voie de transfert c'est à dire qu'elles partent sur un autre établissement donc elles ne sont pas éligibles à un aménagement de peine mais en tous les cas pour la totalité des personnes en 2017 qui sont sorties d'aménagement qui sont sorties de Château-Thierry 50% bénéficiaient d'un aménagement de peine à Lens et notamment compte tenu des difficultés qui se concentrent sur les maisons d'arrêt nous avons un taux évidemment beaucoup plus modeste qui est de 16% bon je développerai pas la mesure de libération sous contrainte merci ça prendra un peu de temps peut-être qu'on y reviendra dans les débats troisième échelon le partenariat et les protocoles nationaux on a au moins deux protocoles de partenariat de fond depuis 1993 et 1994 c'est avec le pôle emploi et les missions locales c'est un élément majeur du processus de réinsertion sociale il implique l'individu ça ne peut pas se faire avec lui donc là on a cette garantie là d'avoir quelqu'un qui est partant et on sait combien occuper un emploi présente des vertus reconnaissance discipline développement de savoir-faire ou de retrouver même des compétences qui semblaient à un moment donné un peu disparues je n'irai pas plus loin sur cet axe là sur l'insertion par l'activité économique et l'accès à l'emploi et à la formation mais c'est vraiment essentiel et l'administration pénétentiaire elle est présente au passage merci aux conseillers Pôle emploi et de mission locale qui interviennent très régulièrement évidemment les conventions partenariales avec la DDCS Direction départementale de la cohésion sociale qui sont l'autorité de tutelle des associations qui portent le SIAO Service intégré d'accueil et d'orientation et là on a une garantie dans bien des cas puisque le public placé sous main de justice est prioritaire d'avoir un accès à un hébergement ce que je voudrais dire aussi pour terminer sur ce troisième point c'est qu'on n'a pas moins 24 partenariats avec des têtes de réseau au niveau national qui évidemment se déclinent sur l'ensemble du territoire et c'est considérablement important je voudrais terminer enfin sur les dispositions locales qui peuvent exister ici ou là alors là encore je vais parler du département de Laine très 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 rapidement mais on a mis en place avec le soutien décisif du préfet sur l'initiative du service du SPIP un dispositif qui sécurise les conditions de libération de personnes en grande difficulté et qui présente des risques très très importants soit en raison de troubles psychiatriques avérés expertisés fixés soit compte tenu d'une dangerosité criminologique et on retrouve autour de la table sur signalement du SPIP dans des délais il y a un cadre je vous passe les détails mais le conseil départemental de Laine qui est le chef de file des politiques sociales l'ARS qui est essentiel dans la relation avec les établissements pénitentiaires je pense particulièrement à l'établissement public de santé mentale de prémontré l'ADDCS évidemment pour le volet logement et puis évidemment la préfecture de Laine avec le BSI Bureau de la sécurité intérieure et on arrive à tricoter vraiment alors ce sont des cas d'espèce et on est vraiment sur un très haut risque c'est vrai là c'est pas pour le tout venant mais on arrive vraiment à tricoter des réponses adaptées et on arrive à je pense très modestement et on n'a pas de boule de cristal mais à éviter de la récidive ça j'en suis convaincu mais on est sur 4-5 cas dans l'année vraiment sur je voudrais aussi citer j'en terminerai là le protocole organisationnel qu'on a sur les addictions avec le XAPA qui est le centre de soins et d'accompagnement alors évidemment il y a beaucoup trop de sorties dites sèches c'est à dire celles qui s'effectuent sans mesure d'emménagement et sans accompagnement social c'est une évidence on a les dispositifs ils ne sont pas suffisamment systématisés alors évidemment quand on a un dispositif comme AIR c'est formidable parce qu'on peut s'appuyer sur ce dispositif là on peut travailler en collaboration en coopération attention néanmoins à ce qu'il n'y ait pas de confusion des places je pense que la clarification des rôles c'est important il n'y en a pas eu mais voilà il doit y avoir une vigilance et puis ne pas oublier qu'au fond le CPIP en lien avec les autorités judiciaires notamment le juge de l'application des peines le fil rouge qui caractérise et structure sa pratique ça va être au fond une approche socio-criminologique qui va permettre de travailler sur la problématique du passage à l'acte et de comment on ne l'arrêtère pas je voudrais enfin juste un dernier mot tout dernier et c'est vraiment tout dernier tout à fait je me demande si avec l'émergence des collectivités territoriales dans ce champ de la prévention de la récidive si on n'est pas à l'aube d'une nouvelle politique qui serait une politique pénitentiaire de la ville qui viendrait s'adosser et se compléter de manière très étroite avec la politique judiciaire de la ville et l'idée c'est pas de créer encore une nouvelle instance usine à gaz ou une vitrine non vraiment sur des actions concrètes mais je pense que là aujourd'hui je ne sais pas ce que ça donnera sur le ressort de la région des Hauts-de-France mais voilà je pense qu'on a on a peut-être une politique pénitentiaire de la ville décidément à apporter et à faire reconnaître par l'ensemble des acteurs je répondrai peut-être après sur le oui bien sûr sur le cas d'Espaces parce que j'ai un contre-exemple pour le coup de Château-Thiry de personne qui a été incarcérée pendant 40 ans et qui a bénéficié d'une suspension de peine pour raison médicale et qui vit dans un EHPAD et qui vit bien mais bon il a 82 ans voilà je vous assure que c'est très bien on aura l'occasion de revenir et vous pourrez détailler cet exemple on va traverser maintenant l'Atlantique avec mesdames Yancy Savard Christine Tremblay Stéphanie Tremblay et monsieur Raymond Charlebois avant de les écouter on va regarder un reportage de France 2 qui a été diffusé en juin 2014 et qui présente un petit peu le modèle canadien en particulier les maisons de réinsertion avec notamment Karl qu'on suit dans le reportage et qui illustre ce qu'on peut faire dans ces maisons de réinsertion Dominique et en l'occurrence la France s'inspire de plusieurs exemples étrangers Grande-Bretagne Belgique Pays-Bas mais aussi Canada là-bas beaucoup de détenus sont orientés vers des maisons de transition c'est justement une alternative à la prison voici comment cela se présente envoyé spéciaux Jacques Cardoz Laurent Desbois avec son short noir et son allure débonnaire on le croirait sur le chemin de la plage pourtant Karl rentre en prison ou plutôt dans une maison de transition c'est là qu'il effectue le dernier tiers de sa peine condamné à trois années de prison il en purge une ici à l'entrée un simple signalement au gardien qui se contente de consigner les horaires d'entrée et de sortie mais les détenus sont libres de leurs allées et venues à l'intérieur rien ne rappelle la prison les lieux sont ceux d'une maison classique et voilà ma maison mon petit espace à moi pour moi c'est la vraie liberté une chambre sans barreau aux fenêtres qu'il partage avec un autre détenu elle fait 20 mètres carrés c'est le double de ce qu'il avait en prison il voit cette maison comme une aubaine et ça lui donne envie de repartir sans retomber dans la délinquance j'avais besoin de cet endroit parce que quand je suis sorti de prison je n'avais pas de famille d'amis qui pouvaient m'accueillir je n'avais pas d'appartement j'étais seul au monde c'est la première fois de ma vie à 42 ans où je me sens vraiment bien où je sens que je peux rebondir me concentrer sur ma vie et me rappeler que moi aussi j'ai le droit d'être heureux en bas au réfectoire des cuisinières préparent les plats pour la journée et chacun déjeune ou dîne quand ils le souhaitent dans l'arrière-cours des détenus peuvent même prendre l'air dans le patio ceux qui sont ici ont mérité leur place Karl a été dépendant à la drogue pendant 20 ans et condamné pour possession et trafic mais la justice a estimé qu'il pouvait aller en maison de transition à lui désormais de rendre cette confiance à la société c'est un autre truc qu'il faut dire sur cet endroit c'est qu'on y mange très bien et encore une fois tout repose sur la confiance personne ne veut voler contrairement à ce que les gens pourraient penser quand on est là on veut être sur les bons rails et voilà la patronne il n'y a pas de matons ici seulement des accompagnants ce sont eux qui suivent les pensionnaires dans leur démarche à l'extérieur dans la journée Karl peut aller chez le médecin reprendre les études ou chercher un emploi et tu seras de retour pour le couvre-feu ce soir appelle-nous si à quoi ce soit on n'a eu aucune récidive on a eu par contre 20 suspensions de semi-liberté en fait ça prévient la récidive souvent parce qu'on peut arrêter des comportements qui vont mener à la récidive bien avant que la personne récidive et l'un des moyens d'y parvenir c'est une surveillance par la facture en consignant les relevés de compte des détenus leurs dépenses courantes métro, bus les achats de télévision ou vêtements même si tout cela est financé par le détenu ce n'est pas suffisant d'avoir seulement sa parole de dire oui j'ai fait telle chose mais il doit le démontrer par écrit avec une preuve et tous les dossiers exactement tous les dossiers sont là s'il existe 200 maisons de transition ici au Canada c'est parce que la loi impose un suivi du détenu avant lors de l'application de la peine mais aussi après l'idée générale étant de ne jamais perdre contact avec un ancien détenu merci voilà c'est un reportage qui expose un petit peu le modèle mais peut-être que vous allez nous détailler plus précisément en quoi consistent ces maisons de transition bonjour en fait je vais vous présenter le côté service correctionnel puis c'est nos collègues qui vont vous présenter plus spécifiquement les maisons de transition donc on va vous faire un portrait de la direction générale des services correctionnels du ministère de la sécurité publique du Québec tout d'abord en ce qui a trait au partage des pouvoirs en matière correctionnelle au Canada les pouvoirs la prise en charge se fait est partagée en le service correctionnel du Canada qui accueille les personnes condamnées à une peine de deux ans et plus alors que les provinces et les territoires prennent en charge les personnes qui sont condamnées à une peine de détention de deux ans moins un jour les personnes prévenues c'est-à-dire celles qui sont incarcérées en attente de procès ou du prononcé de leur sentence et les personnes condamnées à une peine dans la communauté Pour quelques statistiques la population du Canada est de estimée en 2017 36 700 000 habitants et le Québec a environ 8,4 millions d'habitants Le taux d'incarcération par 100 000 habitants au Canada est de 106 selon nos recherches en France c'est 95 alors que les États-Unis qui est le deuxième pays présentant le plus haut taux d'incarcération par 100 000 habitants présentent 698 personnes incarcérées pour 100 000 habitants Donc comme je l'ai dit en tout début la Direction générale des services correctionnels relève du ministère de la Sécurité publique du Québec Il y a au sein du ministère de la Sécurité publique cinq grandes directions soit la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie la Direction générale de la Sûreté du Québec la Direction générale des affaires policières la Direction générale des services à la gestion ainsi que bien sûr la Direction générale des services correctionnels Notre Direction générale est composée de quatre directions adjointes soit une unité centrale et trois unités régionales Je crois que normalement on devrait voir le schéma Ah, ok on est rendu En plus des cinq directions il y a huit organismes qui relèvent du ministre de la Sécurité publique dont la Commission québécoise des libérations conditionnelles qui est l'instance qui décide des demandes de mise en liberté sous condition à l'égard des personnes contre-videntes purgeant une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans moins un jour Le réseau correctionnel du Québec comprend 18 établissements de détention pour environ 5000 personnes incarcérées quotidiennement Il y a deux établissements spécialisés pour les femmes et un établissement offrant un programme spécialisé pour les délinquants sexuels En plus nous avons 17 directions des services correctionnels des services professionnels correctionnels c'est-à-dire des bureaux de probation qui eux desservent une vingtaine de points de services répartis en région En fait c'est environ 17500 personnes contrevenantes qui sont suivies par les bureaux de probation et un total d'environ 4500 évaluations qui sont réalisées chaque année pour les tribunaux En ce qui a trait aux employés au réseau correctionnel compte environ 4250 employés répartis sur un territoire de 1 700 000 km2 Il y a 66% d'agents des services correctionnels communément appelés les gardiens de prison 12% de professionnels soit les agents de probation des conseillers en milieu carcéral des agents de recherche des gestionnaires 8% au total et le personnel de bureau et les personnels ouvriers 14% Voyons maintenant la loi le mandat les philosophies et les valeurs de la direction générale des services correctionnels du Québec C'est la loi sur le système correctionnel du Québec qui établit les assises des services correctionnels plus particulièrement l'article 3 de la loi définit leur mandat de cette façon En collaboration avec les institutions et les organismes avec lesquels ils partagent leur mission les services correctionnels contribuent à éclairer les tribunaux et assurent la prise en charge dans la communauté ou en détention des personnes qui leur sont confiées tout en favorisant la réinsertion sociale des personnes contrevenantes Quant au mandat de la direction générale des services correctionnels plus spécifiquement c'est de fournir aux tribunaux des rapports présententiels ou tout autre renseignement demandé d'évaluer les personnes qui lui sont confiées d'assurer le suivi dans la communauté et la garde des personnes qui lui sont confiées jusqu'à la fin de leur peine d'élaborer et d'offrir des programmes et des services de soutien à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et de favoriser leur accès à des programmes et services spécialisés offerts par des ressources de la communauté et finalement de faire de la recherche en matière correctionnelle en association avec divers intervenants dont plusieurs universités L'objectif de la philosophie de la direction générale en matière de réinsertion sociale est d'apporter une vision commune à tous les intervenants qui participent à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes Elle repose sur quatre principes soit la connaissance de la clientèle qui permet de mieux évaluer mieux intervenir et de prendre de meilleures décisions en vue d'une remise en liberté L'individualisation de la prise en charge de chaque personne qui se fait en ajustant l'intervention en fonction de ses besoins La continuité de l'intervention entre autres par la cohérence entre les intervenants et finalement la complémentarité de l'offre de services avec nos partenaires communautaires ainsi que les autres ressources de la communauté L'objectif de la philosophie en matière de sécurité est de créer et maintenir un environnement sécuritaire qui permette au personnel et à la population correctionnelle d'évoluer dans un milieu propice à la prise en charge de leurs responsabilités respectives Elle est basée sur les principes suivants soit une atmosphère de respect pour tous entre autres par la reconnaissance que toutes les personnes ont la capacité d'échanger des responsabilités à partager avec l'ensemble de la communauté et d'autres ministères et des méthodes d'intervention adaptées aux besoins de la personne contrevenante Je vais faire référence à quelques reprises à l'évaluation effectivement au service correctionnel du Québec toutes les personnes qui nous sont référées sont évaluées Il y a deux moments particuliers où la personne contrevenante peut être évaluée soit avant la sentence au moment où la personne a été reconnue coupable ça c'est à la demande du tribunal ou après la sentence À ce moment le type d'évaluation à effectuer va être déterminé en fonction de la durée de la peine et de la nature du délit et c'est cette évaluation qui va déterminer aussi les modalités de prise en charge pour la suite En ce qui a trait à la population carcérale la clientèle en établissement de détention est répartie de la façon suivante 94% d'hommes 6% de femmes et 45% de personnes prévenues soit en attente de la peine pour 55% de personnes condamnées La durée moyenne des séjours en établissement de détention pour la détention préventive est de 30 jours alors que pour les gens qui ont une peine à purger c'est en moyenne de 70 jours Passons maintenant au suivi dans la communauté Les mesures administrées par les services de probation sont l'ordonnance de probation avec surveillance qui est une mesure de réinsertion sociale mais assujettie de certaines conditions en fonction de la personne contrevenant L'ordonnance d'emprisonnement avec sursis qui est une peine d'incarcération mais qui est purgée dans la collectivité généralement elle est assujettie de conditions restrictives de liberté comme des couvre-feux ou des assignations à domicile Les heures de services communautaires qui sont aussi une condition soit d'une ordonnance de probation ou d'une ordonnance de sursis Ces trois mesures sont imposées par le tribunal Les bureaux de probation administrent aussi les gens qui sont en permission de sortir ou en libération conditionnelle qui sont des mesures qui ont pour objectif de favoriser la réinsertion sociale progressive de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement La clientèle en fonction des mesures est répartie vous allez voir une grande majorité des gens sont sous le coup d'une probation avec suivi parce qu'il est aussi possible d'avoir une probation sans suivi mais dans ce cas-là la personne ne se réfère pas au bureau de probation donc 64% des gens sont en probation avec suivi 22% ont des heures de services communautaires à réaliser 9% sont en emprisonnement avec sursis 4% en libération conditionnelle et un faible 1% en permission de sortir Enfin les programmes et services de soutien à la réinsertion sociale à ce sujet le rôle du ministère est d'élaborer et d'offrir des programmes et des services visant la prise de conscience des conséquences du comportement et de développer le développement du sens des responsabilités on a un programme spécifique au service correctionnel qui est le programme parcours qui est un programme de conscientisation pour amener les gens à d'abord prendre conscience des problématiques pour les aider à se mettre en action le rôle du ministère est aussi de favoriser l'accès à des programmes et des services spécialisés offerts par des ressources de la communauté sur différents thèmes tels que la violence conjugale la déviance sexuelle la pédophilie alcoolisme toxicomanie et enfin de conclure des ententes avec des ministères ou des organismes pour le développement et l'implantation de services adaptés aux besoins des personnes contrevenantes donc le ministère de la sécurité publique ne prend pas en charge seules les personnes contrevenantes les autres ministères comme le ministère de la santé ministère d'emploi et solidarité sociale et le ministère de l'éducation sont aussi de la partie donc je cède maintenant la parole à Christine qui va vous donner un petit peu plus d'informations sur nos précieux partenaires communautaires alors par contre je suis désolée on a pris énormément de retard donc il va falloir faire vraiment très 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 vite parce qu'on doit avoir terminé on a jusqu'à midi et quart midi et demi grand maximum donc voilà je suis désolée vous êtes assez nombreux donc c'est normal mais malheureusement il faut faire un petit peu un petit peu plus bref que prévu voilà merci parfait alors je vais aller rapidement je veux juste vous dire je vous illustre de quelle façon le réseau communautaire c'est un partenaire important et essentiel pour les services correctionnels en fait c'est un modèle pour lequel nous sommes très fiers et qui perdure depuis plusieurs années on est convaincu que le mandat de la réinsertion sociale ne peut être confié uniquement aux services correctionnels du Québec et en fait c'est un défi qui est beaucoup plus important qui concrètement doit impliquer les services de la communauté qui ont développé une expertise au fil des années et que nous reconnaissons ces organismes-là ont développé une compréhension de l'être humain particulière et connaissent très bien aussi les ressources de leur propre environnement alors c'est des partenaires à lesquels qui nous sont très très précieux et sans la part de ces partenaires-là nous sommes convaincus au Québec qu'il aurait été très difficile de maintenir qu'une philosophie en matière de réinsertion sociale qui perdure depuis déjà 40 ans donc rapidement nos principaux partenaires communautaires qui sont financés par notre ministère sont ce qu'on appelle le réseau des maisons de transition dont probablement vous allez nous parler un peu plus en détail tantôt nos acronymes sont le CRC et le CHC centre résidentiel communautaire et centre d'hébergement communautaire la plus grande différence c'est que dans les centres résidentiels communautaires l'encadrement est beaucoup plus soutenu et les services sont plus spécialisés alors que dans les centres d'hébergement communautaire c'est principalement uniquement de l'hébergement qui est offert pour une clientèle qui répondrait moins à un encadrement plus strict et plus soutenu on fait aussi affaire avec des associations provinciales parce qu'on a beaucoup de ressources donc la majorité des partenaires qui sont signataires d'un accord de partenariat avec le ministère se regroupe sur une association qu'on appelle l'association l'ASRSQ qui est l'association de services de réhabilitation sociale du Québec c'est notre principal interlocuteur lorsque vient les questions du financement de la négociation des nouveaux accords de partenariat ou même au niveau plus opérationnel rapidement on a aussi des foyers d'accueil qui se distinguent des maisons de transition par le fait que c'est plutôt des particuliers ou des milieux familiales qui accueillent les contrevenants sous une mesure de remise en liberté qui offrent le gîte le couvert et un encadrement minimal ce type de ressources répond à un certain besoin aussi de notre clientèle et enfin on a une multitude si j'ai le temps je vous en parlerai de ressources communautaires aussi à lesquelles nous achetons des contrats de service et qui dispensent de multiples programmes au niveau de la réinsertion sociale à travers les maisons de transition ou aussi qui viennent les offrir en détention et qui répondent à différents besoins au niveau de facteurs qui répondent à des besoins ou facteurs criminogènes dont la toxicomanie les comportements violents tout ce qui peut toucher les domaines de la récidive je vais repasser rapidement c'est depuis plus de 40 ans que nous faisons affaire avec les organismes communautaires à but non lucratif on les reconnait comme étant complémentaires au service que nous offrons au ministère c'est-à-dire qu'eux ils sont en mesure d'offrir de l'hébergement à la communauté et on leur relègue aussi une grande part de notre responsabilité au niveau du suivi dans la communauté par des intervenants qui travaillent dans ces ressources et comme je vous ai expliqué on a aussi des activités d'achat de programmes les ressources communautaires du ministère bon veut veut pas il faut les financer il faut avoir un engagement financier envers ces ressources-là alors on a plus de 100 organismes avec un budget de 29 millions de dollars canadiens en contrat annuellement la loi sur le système correctionnel qui était mise en vigueur nous c'est une nouvelle loi qui est en vigueur depuis 2007 alors c'est elle qui établit vraiment les modalités au niveau de l'hébergement et du suivi dans la communauté alors les articles 110 à 115 de notre loi précisent exactement ce dont les organismes communautaires doivent répondre c'est-à-dire certains critères ils doivent avoir des services complémentaires à nous ils doivent être des organismes sans but lucratif qui oeuvrent principalement en matière pénale ils doivent disposer des ressources humaines matérielles et organisationnelles appropriées et on parlait beaucoup de crédibilité d'entrée de jeu avec monsieur le président qui nous disait pour assurer la population il faut aussi que nos organismes et tous les liens que nous développons avec la communauté soient crédibles alors pour ce faire nous avons mis en place des mécanismes d'évaluation de nos maisons de transition et de nos ressources c'est-à-dire qui doivent participer à une évaluation qui se dit de type qualitatif qui se fait au maximum aux deux ans et qui s'est plus sur des aspects opérationnels la tenue de dossier des choses comme ça alors que la visite qu'on appelle la visite de conformité qui se fait aux cinq ans c'est une visite beaucoup plus élaborée où différents processus administratifs sont évalués le réseau des maisons de transition au Québec nous en avons instauré 27 maisons de transition pour 358 places dans la communauté nous avons une particularité c'est-à-dire qu'il y a trois CRC trois maisons de transition qui sont spécifiquement pour nos clientèles dites autochtones des Premières Nations et pour les Inuits du Grand Nord et nous en avons aussi deux qui sont spécifiques pour les femmes vous voyez nous avons simplement trois CHC pour six places aussi d'où proviennent les résidents que nous référons à maisons de transition alors ils proviennent majoritairement des établissements de détention dans le cadre d'une mesure d'élargissement comme Yannsi vous expliquait il y a la commission québécoise de libération conditionnelle qui prend la décision suite à l'analyse du dossier et aux recommandations des intervenants des agents de probation de remettre en liberté un individu qui a été condamné à plus de six mois pour pouvoir notamment résider en maison de transition avec une panoplie de conditions qui se joint à ça et pour les individus qui ont des sentences de moins de six mois c'est le directeur c'est directement le directeur d'établissement de détention qui prend la décision suite à une recommandation d'un comité d'études au niveau des tarifs si je peux vous donner quelques chiffres comment ça coûte au Québec placer une personne dans un CRC alors en moyenne tout dépendant des catégories ça coûte 90 dollars canadiens par jour en 2017-2018 et ça c'est en fonction des catégories il y a sept catégories de maisons de transition dont la capacité varie entre 10 et 35 places donc plus que la maison de transition est petite plus que son père dixième va être élevé pour lui permettre d'assumer l'ensemble de ses frais alors en CRC c'est 90 dollars en CHC le centre d'hébergement communautaire c'est 69 dollars étant donné qu'ils n'ont pas de programme et pour faire un comparatif avec une incarcération alors le tarif quotidien en détention pour la dernière année était en moyenne de 259 dollars donc comme vous voyez ça coûte moins cher pour l'État de placer les bons individus aux bons endroits de laisser en détention ceux qui ne veulent pas s'impliquer dans des programmes et de faire bénéficier ceux qui ont un profil particulier qui veulent développer un mode de vie prosocial de leur permettre d'avoir une place en maison de transition je vais passer vite sur la prochaine diapositive parce que c'est tout détaillé les avantages de résider en maison de transition je vais laisser mes collègues probablement parler davantage le suivi dans la communauté je n'en dirai pas non plus beaucoup de choses simplement pour vous dire qu'il y a près de 8000 dossiers qui sont qui sont assurés au niveau du suivi dans la communauté par des intervenants des intervenants communautaires avec lesquels nous partageons les responsabilités nous ne leur délégons pas l'ensemble de notre mandat mais on les met à contribution c'est-à-dire qu'il y a toujours un agent de probation au dossier mais il y a aussi un intervenant communautaire qui s'assure de mettre en oeuvre le plan d'intervention qui a été élaboré par l'agent de probation donc c'est un magnifique exemple de partage de responsabilité pour les gens qui sont sous une mesure dans la communauté oui le résumé pour une petite conclusion s'il vous plaît merci ah ça y est c'est revenu merci rapidement rapidement outre les organismes que nous finançons on fait aussi affaire avec les organismes réguliers au niveau qui offrent toutes sortes de traitements pour les personnes qui sont des personnes non incarcérées donc nous on a l'objectif aussi de rapprocher ces individus-là de leur communauté c'est des citoyens à part entière qui ont besoin de même service que citoyens normaux donc en conclusion tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est convaincu que la réalisation sociale c'est la meilleure façon de protéger la société les études empiriques corroborent notre façon de fonctionner et je ne vous ai pas parlé beaucoup de mesures de contrôle mais c'est bien entendu tout ça est accompagné de mesures visant l'encadrement et le respect des conditions qui sont imposées par les différentes instances correctionnelles des tribunaux Merci et merci d'avoir synthétisé ce qui n'était pas facile je laisse vos compatriotes essayer de compléter peut-être et de partir dans l'exposé de toutes les diapositives je suis vraiment désolée mais si on veut prendre quelques questions dans le public voilà merci en premier lieu je vous remercie les organisateurs pour l'invitation de venir partager avec vous peut-être de vous permettre d'apprendre de nos expériences et certainement moi apprendre des vôtres j'avais préparé toutes sortes de choses mais à jaser avec les gens hier et ce matin je pense que je vais aller directement à l'essentiel vous avez devant vous la photo du centre résidentiel communautaire qui a été établi il y a bientôt 20 ans je vous explique c'est important j'ai cru comprendre que l'implantation d'une maison de transition dans votre secteur ou dans votre région semble être une priorité je vais vous parler de l'expérience puisque c'est moi qui l'ai établi la maison de transition il y a de ça 20 ans suite à une première retraite j'ai été approché vers les services correctionnels d'ouvrir une maison de transition parce qu'il y avait eu un projet à l'époque la prison de Joliette une petite municipalité au nord de Montréal avait fermé sa prison et le député de l'endroit avait décidé de réinvestir dans le milieu communautaire plutôt que dans la prison alors un premier regroupement de personnes a décidé d'ouvrir une prison privée la communauté s'est mobilisée contre cette idée de prison privée et a plutôt choisi d'ouvrir une maison de transition qui était un vœu de l'ensemble des intervenants de la communauté donc en en 2018 suite à une première retraite on m'a demandé d'établir de regarder pour la possibilité d'implanter une maison de transition et par la suite pouvoir me retirer et faire autre chose peut-être profiter de ma retraite toujours est-il qu'on a pris possession d'une maison en 1999 on a reçu notre premier client en février 1999 et j'ai décidé de demeurer c'était vraiment un beau défi en 2000 nous avons procédé à l'achat de la maison que vous avez vu tantôt le choix de la maison ça s'est fait rapidement dans le centre de la ville près des services absolument pas la campagne à côté d'un jardin même si ça aurait été magnifique on voulait que ça soit implanté dans la communauté près des services la première étape ce fut d'évaluer les valeurs de cette communauté et c'est pas évident comment on fait pour évaluer les valeurs pour par la suite être capable de répondre aux demandes et aux craintes de la population parce que c'est pas évident de leur dire on s'en vient avec 20 criminels on s'installe dans votre cour qu'est-ce que ça vous dit alors on a préparé un comité d'experts pour nous aider alors on a pris le pouls de la communauté les valeurs de la communauté on s'est adjoint des partenaires comme la chanoine l'assistant directeur de la police une personne responsable des services sociaux une personne au niveau de l'éducation et quelqu'un de l'administration municipale qui croyaient dans le projet et ça a beaucoup aidé à l'implantation de la maison donc la maison fut achée en 2000 et depuis l'année 2000 on a procédé à un développement de services graduels il y a des termes que je vais utiliser comme sourcil où ça ne rime absolument rien à ce que vous considérez un sourcil j'ai essayé d'éviter un peu ces termes-là parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprendra pas mais les termes que j'ai compris ce matin entre autres de M. Bertrand c'est le partenariat l'efficacité et les accompagnements individuels et c'est vraiment la base de notre intervention les interventions je vais laisser Stéphanie en parler un peu plus longuement pour vous dire que la transition est un service offert à la population ayant un risque élevé de récidive si elle n'est pas accompagnée dans un processus de réinsertion sociale dès sa sortie c'est pas une prise en charge c'est un accompagnement donc on accompagne la personne dans son cheminement il y a des conditions à respecter mais il y a aussi des services à recevoir et c'est ces services-là qui sont importants la clientèle on a deux types de clients on en a parlé un petit peu tantôt on a des clients qui relèvent du service correctionnel du Québec et des clients qui relèvent du service correctionnel du Canada donc des gens qui ont des peines de moins de deux ans et des gens qui ont des peines plus de deux ans pouvant aller par exemple des peines de 25 ans sans possibilité de probation avant 25 ans et on a aussi un service qui s'appelle la surveillance communautaire la surveillance communautaire c'est lorsque quelqu'un quitte la maison de transition on assure un suivi pendant au moins deux ans pouvant aller jusqu'à trois ans et la personne est rencontrée une ou deux fois par mois et on voit à ce que ces démarches sont efficaces on l'aide à intégrer des organismes communautaires on favorise un petit peu la reprise des contacts avec la famille on l'aide à chercher un emploi donc ça ça va durer sur deux ans et en principe il y a toujours le même intervenant qui va l'accompagner donc les liens parce que les liens demeurent extrêmement importants dans toute réussite au niveau de la de l'insertion sociale le lien est probablement le facteur le plus important l'hébergement provincial c'est tous des hommes on n'héberge aucune femme on atteint cette année on a eu 72 hébergements la durée de séjour moyenne de six mois et pour les sentences de moins de six mois c'est 27 jours excusez pour les sentences de plus de six mois c'est 94 14 jours et 93% des personnes qu'on accueille c'est nos concitoyens donc c'est les gens de la région c'est pas des gens qui viennent de l'extérieur de la région au niveau fédéral ce sont des sentences de plus de deux ans comme je disais on a 18 personnes qu'on a hébergées durant l'année avec un âge moyen de 45 ans la durée moyenne de séjour est 171 longs jours le séjour le plus long 388 jours et à ce titre 67% c'est nos concitoyens de la Nodière la surveillance communautaire je vous en ai parlé un petit peu et de toute façon l'accent quand j'écris n'est pas le même que quand je parle vous allez comprendre plus facilement les écrits on va parler de taux de récidive ça me fascine parce qu'on a discuté un matin je vais vous donner nos taux de récidive après 5 ans pour une personne qui n'a eu que le service de prison si on peut appeler ça un service le taux de non-récidive est de 25% encore des personnes qui sortent de la prison ne récidivent pas s'ils font un séjour en maison de transition le chiffre grimpe entre 50 et 73% c'est une moyenne et ça dépend de la problématique de la personne par exemple les taux avec des délinquants sexuels sont beaucoup plus élevés que par exemple pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie le chiffre tend à baisser mais pour la moyenne c'est entre 50 et 73% effet remarquable au Canada on a ce qu'on appelle la suppression du casier judiciaire dont après un certain temps on peut enlever le casier judiciaire des yeux du public et à ce moment-là le taux de non-récidive grimpe à 98% ce n'est pas rien bon mes chiffres sont un peu différents des tiens dans mes chiffres moi j'ai 33 maisons de transition au Québec dont une maison spécialisée pour le peuple autochtone et une autre pour le peuple inuit les coûts moi j'ai arrondi les coûts pour vous donner ça en euros pour les hommes un coût moyen d'hébergement en prison est de 77 936 euros par année pour les femmes c'est 151 516 euros et en maison de transition c'est 24 305 euros alors pour les comptables vous voyez que si ce n'est pas l'aspect humanitaire qui vient vous chercher peut-être les chiffres vont vous aider à comprendre pourquoi il est vraiment important d'avoir une maison de transition parce que je ne sais pas ici mais au Québec on commence à avoir pas mal de comptables dans nos services je vais vous laisser avec cet écrit qui vient du bureau du vérificateur général du Canada le vérificateur général c'est un bureau autonome du gouvernement qui évalue les programmes du gouvernement et encore là mon accent va être plus facile à comprendre avec cet écrit mais je pense que ça résume bien la philosophie derrière la maison de transition et l'intégration de nos concitoyens qui ont des casiers judiciaires à réintégrer le milieu familial et le milieu dans lequel il devra être merci bonjour moi c'est Stéphanie vous m'entendez bien parce que je ne suis pas très à l'aise avec l'histoire du micro quand on parle de réinsertion sociale on parle d'individus derrière un individu il y a un portrait type donc j'ai vu dans votre feuillet que vous aviez d'ailleurs une recherche qui a été faite par l'accompagnement individualisé renforcé de l'agglo d'où on retrouve les sept facteurs de risque qui ressemblent étrangement aux facteurs de risque qu'on retrouve auprès de notre clientèle c'est une clientèle qui est peu ou pas scolarisée je ne nommerai pas tous parce que vous pouvez les voir d'ailleurs à l'écran puis on va pouvoir procéder plus rapidement ce qui est préoccupant évidemment auprès de ces facteurs de risque là si la personne n'est pas suivie ou accompagnée dans son cheminement évidemment quand elle quitte ou elle est libérée du milieu correctionnel les facteurs de risque sont toujours présents parce qu'ils quittent la détention sans emploi sans salaire sans réseau social donc est-ce que la maison de transition est un passage obligé non mais nécessaire pour pouvoir être accompagné on ne fait pas pour le client on fait avec le client donc on l'accompagne dans son processus dans une intention de le rendre autonome et responsable dans son cheminement de réinsertion sociale on le réfère aux organismes communautaires de la région le fait qu'on soit installé dans un quartier résidentiel à proximité des services facilite l'accessibilité aux services en communauté parce que tantôt on nommait d'ailleurs que les clients souvent n'ont pas de permis de conduire pas de véhicule on est en région malheureusement notre réalité c'est que le transport en commun est déficitaire donc c'est difficile de pouvoir avoir accès aux services si on serait dans un quartier industriel ou plus éloigné des services le travail de réinsertion sociale se fait avec une équipe multidisciplinaire l'importance oui c'est ça je ne respecte pas nécessairement je ne sais pas qui mais je ne respecte pas nécessairement le powerpoint le travail se fait en collaboration donc on a une équipe multidisciplinaire d'où l'importance de travailler avec les agents de probation on travaille avec les travailleurs sociaux les intervenants toxicomanie pour pouvoir intégrer la personne on n'est que de passage dans la vie des personnes incarcérées puisque éventuellement leur peine finit par terminer et l'intention c'est qu'ils puissent développer un lien d'appartenance avec les organismes de la région pour d'ailleurs diminuer le risque de récidive donc s'ils se retrouvent dans une situation où il y a une perte d'emploi une séparation dans une clientèle qui est très instable au plan émotionnel donc s'ils vivent une séparation parfois c'est beaucoup c'est une séparation qui est plus importante que nous comment on peut la vivre au plan émotif il pourra d'ailleurs se référer à une ressource disponible dans la communauté au lieu d'aller commettre un délit au niveau de l'aide et de l'accompagnement on fait évidemment on a un double rôle relation d'aide contrôle on aide la personne en l'accompagnant dans son processus de réinsertion sociale mais on doit également la contrôler par ses conditions de libération donc on a les deux volets au niveau du travail on réfère les gens en communauté aux ressources qui sont offertes par contre on a quand même un souci de la clientèle que si le service n'est pas offert en communauté on développe des programmes donc on a une dizaine de programmes qui sont disponibles pour les résidents pour justement un exemple par exemple une conduite avec les facultés affaiblies on a un programme qui s'appelle Conduit de vie qui permet justement de sensibilisation c'est pas de la thérapie c'est de la sensibilisation je tiens quand même à le spécifier c'est en vue de favoriser de développer la réflexion de l'individu pour favoriser également son processus de réinsertion sociale je crois que je vais s'arrêter là s'il y a des questions plus tard je pourrais répondre davantage aux questions parce que je vois le temps s'écouler je voudrais laisser l'opportunité à l'autre personne de pouvoir partager merci c'est gentil merci beaucoup puisqu'on termine en France donc avec monsieur Lafitte qui va revenir plutôt sur la prise en charge de la prévention de la récidive par les collectivités et je crois que vous avez quelques chiffres résumés dans deux ou trois diapositives à nous soumettre mais qui sont assez parlants pour illustrer l'implication des collectivités dans la prévention de la récidive oui je vous remercie en réalité je ne vais surtout pas commenter un support électronique du style PowerPoint à ce stade vu l'heure à laquelle nous sommes arrivés je pense qu'il faut surtout en extraire un certain nombre d'éléments essentiels alors c'est une mission toujours difficile de clôturer évidemment des interventions et à travers différentes interventions précisément que j'ai entendues je pense qu'il est important de faire une sorte de synthèse autour des politiques qui peuvent être menées en France qui doivent être qui devraient être menées en France et qui il faut bien le dire ne le sont pas toujours d'abord première observation je ferai trois ou quatre observations générales qui à mon avis illustrent plutôt les propos plus intéressants je crois qu'on peut à ce stade formuler première observation c'est que nous avons en France le cadre tout à la fois juridique et politique qui permet de développer la présence des collectivités locales auprès des services de justice mais pas seulement auprès des services de justice pour prendre en charge des personnes qui à titre individuel présentent un risque de récidive nous l'avons d'abord dans le cadre juridique cette fois-ci première observation c'est que il y a une loi d'abord rappelons-le on a tout à l'heure rappelé les dispositions de nature pénale de procédures pénales qui permettent l'encadrement ça ce sont les mesures d'aménagement de peine en particulier mais il y a une autre loi qui est la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui confie à un élu très précisément le maire des pouvoirs très spécifiques en matière de prévention de la délinquance sur le ressort de sa commune et pour aller à l'essentiel parce que je ne peux pas détailler les compétences et les pouvoirs du maire mais il est important de rappeler quand même que le maire dispose précisément de moyens juridiques pour mettre en forme la coopération et la collaboration d'un certain nombre de services y compris des services de justice d'ailleurs alors je rappelle parce que vous le savez tous dans cette salle j'imagine qu'il existe des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dont on dit souvent que ce sont parfois des grandes machines un peu vides en ce qui concerne leur production c'est pas toujours vrai mais en tout cas c'est une critique qu'on peut entendre mais en réalité dans cette même loi il y a un cadre beaucoup plus adapté à la prise en charge et au suivi individualisé des personnes qui s'appelle dans le code de la sécurité intérieure parce que désormais c'est tout ça des codifiés les groupes thématiques qui permettent d'échanger des informations confidentielles dit la loi et qui permettent de suivre les personnes en associant les acteurs professionnels intéressés dont les services de justice dont les services pénitentiaires d'insertion et de probation dans certains départements dans certains ressorts ou les services de la protection judiciaire de la jeunesse en ce qui concerne le suivi des mineurs donc ce cadre il existe et il garantit et ça c'est un point sur lequel peut-être aujourd'hui ce matin on n'a pas trop insisté mais il garantit la levée de freins qu'on a peut-être aujourd'hui un peu moins tendance à repérer mais qui ont été très présents dans le débat public il y a quelques années qui est celui précisément de l'échange d'informations parce que citer des noms suivre des personnes échanger des informations entre des acteurs qui pour beaucoup d'entre eux sont soumis au secret professionnel secret de l'enquête secret de l'instruction alors là c'est plus le cas puisque là ensuite on est en phase d'exécution de peine pour la plupart mais pas toujours et bien effectivement il y a des formes de garanties imposées par la loi qu'il faut parfois lever et ces groupes thématiques enfin ce que j'indique c'est très précisément l'article L132-5 du code de la sécurité intérieure pour que le cadre au moins soit rappelé et bien ces groupes thématiques permettent précisément d'échanger des informations confidentielles et sans plus rentrer dans les détails techniques mais un travail d'analyse de ce texte a été fait en 2014 très précisément cette date n'est pas l'effet du hasard par le comité auquel j'appartiens avec le ministère de la justice justement pour indiquer que ces échanges d'informations confidentielles pouvaient porter sur les situations individuelles il y a eu débat là-dessus mais ça a été tranché par une interprétation de ce texte cette année-là il y a un guide qui a été édité avec le ministère de la justice pour préciser précisément la portée de ce texte alors ça c'est l'aspect juridique balayé à très grands traits si je puis dire avec peut-être un élément complémentaire que je vais indiquer à la fin mais il y a aussi un cadre politique ce cadre politique il a été fixé cette fois-ci en 2013 dans le cadre tout simplement des travaux gouvernementaux et c'est une politique publique qui s'appelle la politique de prévention de la délinquance ça s'appelle exactement la stratégie nationale de prévention de la délinquance qui couvre une période très précise 2013-2017 et nous sommes évidemment en 2018 et je vais revenir aussi sur cet aspect et bien cette politique il faut bien le rappeler parce qu'on a tendance souvent un peu à l'avoir oublié c'est qu'elle a changé de modèle d'approche de la politique publique dans ce domaine jusqu'en 2013 on avait développé alors je ne veux pas rappeler les grands principes mais ce qu'on appelait à l'époque la prévention situationnelle essentiellement notamment dans les dernières années qui précédaient 2013 la prévention situationnelle c'est en gros pour faire très simple c'est une prévention qui est fondée sur le contrôle de l'espace de zones géographiques de lieux particuliers exposés à la délinquance avec évidemment et c'était à la même époque le développement par exemple de la vidéoprotection c'était contemporain en 2013 il y a une rupture de modèle considéré comme étant vraiment un nouveau cadre qui est tout simplement le fait de choisir dans cette nouvelle politique de traiter la prévention comme étant d'abord la prévention sociale et de traiter surtout des situations individualisées à partir d'une politique de repérage d'identification des situations c'est notamment ce qu'on appelle nous dans notre jargon le contenu du programme dit numéro 1 de cette stratégie nationale qui traite de la prévention de la délinquance des jeunes ou en tout cas des jeunes exposés à la délinquance dont un des volets dès le départ dès 2013 était la prévention de la récidive et il s'agit désormais depuis 2013 en tout cas jusqu'au moins 2017 de repérer les situations qui méritent précisément une coopération autour des structures que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure notamment au niveau territorial dans le cadre des dispositifs mis en oeuvre par les maires ou par les élus plus généralement ce n'est pas neutre ce choix de 2013 en ce qui concerne le traitement individualisé et social de prévention sociale c'est que cela induit aussi l'affectation de moyens qui vont avec les moyens d'Etat et en particulier pour ceux qui sont dans la salle j'imagine que ce concept ce nom n'est pas étranger tout simplement les crédits d'Etat du fonds interministériel de prévention de la délinquance qui doivent servir prioritairement à financer les actions qui rentrent dans cette politique publique alors cet après-midi vous aurez une intervention parce que je représente moi le comité interministériel de prévention de la délinquance et la radicalisation vous aurez une intervention je pense madame Domenac qui est la secrétaire générale qui traitera plus précisément de la prévention de la radicalisation mais vous verrez peut-être que à travers notamment le nouveau plan qui a été élaboré par le gouvernement sur la radicalisation vous verrez que finalement les deux politiques s'articulent l'une l'autre et qu'elles sont issues de la même philosophie et notamment comme je l'indiquais il y a un instant une philosophie qui est d'abord fondée sur la prise en charge individualisée des personnes et les crédits qui vont avec évidemment financent encore une fois les actions qui doivent accompagner la mise en oeuvre alors je voulais indiquer une chose qui me paraît intéressante à travers nos observations nous pour vraiment aller très vite dans le délai qui nous reste et puis laisser peut-être quelques échanges quand même c'est que nous nous repérons des évolutions à travers les dernières années dans la mise en oeuvre de ces politiques première évolution pour peut-être très générale mais après tout c'est intéressant de le noter nous avons mis en place nous nos propres initiatives un dialogue on va appeler ça le dialogue de gestion un dialogue en tout cas chaque année avec les préfectures pour faire remonter par le bien d'un questionnaire ou d'échanges directs d'ailleurs parfois tout simplement des données chiffrées analytiques qui nous permettent de savoir comment s'applique cette politique est-ce qu'il y a des CLSPD des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en France combien il y en a est-ce qu'ils sont actifs est-ce qu'ils fonctionnent ils ne fonctionnent pas est-ce qu'il y a des structures plus spécifiques comme les groupes thématiques que j'indiquais tout à l'heure qui permettent de l'échange d'informations et des suivis individualisés combien il y en a et comment ils fonctionnent et ce que nous observons à travers ces échanges donc ces dialogues depuis trois ans c'est une pratique relativement récente c'est qu'en fait c'est maintenant donc en 2017 en particulier que se met vraiment en oeuvre 2016 je dirais mais 2017 que se met vraiment en oeuvre une politique qui a été définie en 2007 et renforcée je dirais en 2013 avec le cadre que j'ai évoqué il y a un instant c'est-à-dire que les politiques publiques il faut laisser le temps parfois il faut laisser la maturation les choix aussi au niveau territorial de se faire à défaut de quoi et si on a une vision plus heurtée c'est toujours le risque notamment dans notre pays de changer de politique au bout de quelques années si on prend ce risque et bien tout simplement on risque de casser des dynamiques or cette dynamique on observe que depuis deux ans elle existe on a je vous le dis on a un chiffre très brutal mais après on pourra éventuellement le commenter on a exactement en France 781 CLSPD identifiés ce qui est d'ailleurs un chiffre anormal parce que je rappelle la loi c'est qu'en France les communes de plus de 10 000 habitants doivent avoir un CLSPD or il y en a presque 1100 en France ça veut dire qu'il y a un écart et sur 781 CLSPD précisément et bien il y en a environ 650 qui sont déclarés actifs par les préfets dans leur analyse il y a tout à la fois une réalité mais en même temps une marge de progrès et je terminerai parce qu'on a vraiment très peu de temps mais sur une observation intéressante sur les collectivités locales par rapport à cela c'est qu'on voit surgir je dis bien surgir depuis deux ans c'est pas neutre de nouvelles non c'est pas des collectivités mais ce sont des structures de coopération intercommunale dans le champ de la prévention de la délinquance et de la prévention de la récidive l'exemple le plus parlant c'est celui qu'on examine depuis ce matin avec Saint-Quentin Saint-Quentin c'est pas la ville qui porte l'action c'est l'agglomération c'est une intercommunalité or les lois ont changé elles ont été modifiées à deux reprises notamment la dernière c'est la loi dite nôtre la loi de 2015 d'août 2015 qui confie à certaines structures de coopération intercommunale des compétences parfois obligatoires d'ailleurs en matière de prévention de la délinquance alors la loi est rédigée de telle façon que les termes sont extrêmement compliqués à comprendre c'est la compétence en matière relative aux dispositifs territoriaux de prévention de la délinquance bon c'est pas très clair mais en fait on comprend quand même ce que ça veut dire et ça donne un cadre juridique une impulsion or en fait ces intercommunalités il y en a de plusieurs on appelle ça les EPCI établissement public de coopération intercommunale il y en a de plusieurs sortes et certains surgissent depuis très peu de temps je veux parler ici des métropoles par exemple 5 d'entre elles viennent de mettre en place une stratégie un plan local de prévention de la délinquance et d'ailleurs de radicalisation aussi parce que les deux ont été combinés ça c'est tout à fait nouveau nous avons aussi identifié qu'il y a je parlais tout à l'heure des 780 CLSPD au niveau des communes il y a aussi 250 51 exactement CISPD donc cette fois-ci conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance où finalement en unissant les pouvoirs des collectivités territoriales et bien c'est au niveau intercommunal qu'on a décidé d'élever la gestion des dispositifs et même des actions de prise en charge or et je l'indique aussi parce que c'est un point juridique très important c'est que les CISPD et les présidents des EPCI donc ceux qui gèrent ces CISPD qui les président peuvent créer en leur sein au sein des CISPD également des groupes thématiques alors ça s'appelle je ne vais pas donner le nom c'est en fait groupe de travail d'échange d'informations à vocation territoriale et thématique voilà le terme exact de la loi mais peu importe ce sont en tout cas des groupes où peuvent être évalués et suivis surtout les situations individualisées donc désormais on a ce cadre qui se mobilise ça fait deux ans très concrètement on l'a repéré nous depuis deux ans alors je l'indique parce que c'est une piste importante à mon avis sur les territoires qui sont mixtes ruraux tout à la fois et parfois urbains ou périurbains et notamment ça peut donner réponse à des interpellations que nous rencontrons de plus en plus souvent qui sont celles de communes rurales justement qui n'ont pas le seuil des 10 000 habitants qui n'ont pas les moyens aussi il faut bien dire de mettre en place des dispositifs et recruter du personnel parce que c'est ça aussi l'enjeu et bien ça peut donner réponse à des suivis étendus sur des territoires variés dans leur nature alors voilà je voulais très brièvement vous indiquer ces données elles sont plus chiffrées et plus précises dans mon support que je laisse à disposition notamment sur le plan financier mais je crois que c'était important d'avoir cette perspective qui s'ouvre très récemment dernière observation je finis quand même politique publique certes mais qui s'arrête en 2017 et donc il y a désormais un enjeu je le dis clairement pour l'instant le gouvernement n'a pas arbitré sur une nouvelle politique publique de prévention de la délinquance c'est une orientation en tout cas qui reste encore à définir les échanges devraient avoir lieu très prochainement avec les ministères intéressés mais nous n'avons pas encore la capacité enfin je n'ai pas moi la capacité de vous dire quelles seront les grandes orientations des années à venir sur ces domaines mais en tout cas la dynamique existe merci merci pour votre exposé qui conclut bien les interventions de chacun dans cette table ronde puisqu'après avoir eu l'exposé de ce qui existe en France puis au Canada vous avez reprécisé la place des collectivités locales dans l'imprévention de la récidive ce qui est quand même le thème de ce colloque il nous reste six petites minutes pour des questions éventuelles dans le public je ne sais pas si l'un de vous veut intervenir oui monsieur on vous écoute oui Slimane Cadry directeur d'association itinéraire à Lille qui est une association qui mène essentiellement des actions de prévention spécialisée j'entendais ce que vous disiez monsieur avec beaucoup d'intérêt à Lille et dans le département du Nord on a créé il y a plus de dix ans maintenant un système de coordination des interventions sociales sur les quartiers dits sensibles c'est à dire qu'on a mis en réseau la PJJ les services de MO les éducateurs de quartier les centres sociaux etc sur l'accompagnement en particulier des jeunes tout ça en lien avec les contrats locaux de sécurité celui de Lille qui a été présidé par monsieur Roger Vico qui est aussi président du forum français la sécurité urbaine et qui est aussi en charge de la métropole de Lille les questions de prévention de la délinquance et de radicalisation qui vient de sortir un plan justement et vous le savez certainement la prévention spécialisée est une compétence maintenant des départements dans le cadre de la protection de l'enfance étant donné les difficultés financières des départements 11 d'entre eux ont déjà purement et simplement effacé les dépenses de prévention spécialisée de leur budget j'ai répondu une fois à un ministre de l'intérieur qui est devenu président de la république qui me disait que la prévention ça ne marchait pas enfin qui disait pas spécialement à moi mais qui disait à tout le monde que la prévention ça ne marchait pas je lui ai répondu qu'il y avait 3500 éducateurs de prévention spécialisée en France pour environ 350 000 policiers et gendarmes je lui proposais donc de m'attribuer 350 000 éducateurs et qu'au bout d'une période d'un an on fasse un bilan pour voir ce qui marchait mieux la répression ou la prévention j'ai juste mis les rieurs de mon côté mais c'était déjà ça de gagner voilà je voulais simplement dire que certes il y a des il y a des programmes il y a des politiques publiques encore faut-il qu'il y ait des opérateurs sur le terrain pour mettre en oeuvre ces politiques publiques et qu'aujourd'hui la situation de ces éducateurs de quartier qui sont d'ailleurs aussi très mobilisés depuis 2015 sur la question de prévention de la radicalisation d'ailleurs de manière surprenante dans notre pays en 2005 on a eu des émeutes dans les quartiers nos amis canadiens s'en souviennent peut-être ont montré des images à la télé un peu partout dans le monde en nous disant que le pays est en feu et en état d'urgence on a battu le rappel des éducateurs de quartier en disant mais est-ce qu'ils sont en capacité à intervenir et là sur les questions de radicalisation religieuse la même chose ça a un peu passé donc j'interviendrai tout à l'heure sur une table ronde pour parler de ce qu'on a pu mettre en place en matière de prévention de la radicalisation religieuse le simple problème c'est qu'il y en a de moins en moins et que comme vous le disiez aussi c'est quand les politiques publiques s'arrêtent elles sont souvent mises en oeuvre par des associations et des associations c'est deux catégories de personnes d'une part des citoyens des bénévoles il ne faut jamais l'oublier qui font vivre ces structures parce que s'il n'y a pas de bénévoles s'il n'y a pas de conseil d'administration il n'y a pas d'association et puis des salariés et que donc quand ça s'arrête il y a des citoyens qui se découragent et quand quelques années plus tard on dit tout contre il faudrait relancer une politique publique l'association qui a mis la clé sous la porte elle ne réapparaît pas et surtout les compétences vous disiez une politique publique ça met souvent du temps à se mettre en oeuvre mais c'est aussi de la compétence qui est capitalisée j'entendais également ce que disaient nos collègues j'ai eu l'occasion d'aller à Montréal également tout le monde partout dans le monde dit la même chose c'est à dire on apprend en faisant dans notre domaine d'activité en matière de prévention en matière d'action sociale et que donc c'est très important dans ce domaine la principale richesse ce sont les acteurs et ce sont l'accumulation de compétences qu'ils ont pu construire au fil des années et que quand ils disparaissent c'est aussi cette compétence et ce savoir qui disparaît et qui ne redémarre pas en appuyant sur un bouton voilà c'était pas trop une question qu'un témoignage que je voulais transmettre mais je pense qu'on vit un peu tous les mêmes les mêmes réalités et que c'est un aspect qu'il faudrait peut-être effectivement prendre en compte si on veut effectivement avoir des politiques publiques dans la durée qui capitalisent de l'expérience et qui s'améliorent votre témoignage peut-être que quelqu'un voudra réagir quand même du coup pose la question de quels sont les facteurs de la réussite de la prévention de la récidive est-ce que c'est une question de moyens est-ce que c'est une question de volonté politique ou est-ce que c'est une question de personnes qui mettent en oeuvre cette prévention comme vous le dites si des personnes s'en vont qu'est-ce qui reste après derrière est-ce que certains d'entre vous veulent rebondir là-dessus non pas spécialement oui monsieur Lafitte l'observation mais qui rejoint vraiment ce qui a été dit la prévention c'est de l'humain ça a été souligné à plusieurs reprises dans les interventions c'est de l'humain et je dirais que même les moyens mobilisés moyens financiers doivent à mon sens inévitablement financer des postes de travail des personnes à recruter c'est un débat je ne vous cache pas que parfois il y a débat sur ces sujets qu'est-ce que c'est qu'une action est-ce que c'est des structures est-ce que c'est des dispositifs des associations à financer ou est-ce que tout simplement c'est des postes de travail et je le dis très clairement parce que ça a été écrit dans nos circulaires annuels depuis maintenant 4 ans et je le sais bien parce que j'en suis en partie le rédacteur c'est que sur la prévention de la récidive nous avons décidé de financer des postes très précis notamment enfin je le dis parce que là aussi ça a été cité nous l'avons mis en évidence pour éviter que les préfets se perdent dans des actions qu'ils n'arrivent même plus à maîtriser sur les territoires on leur a dit écoutez vous avez un guide en priorité vous mettez de l'argent sur le financement de postes et notamment ces fameux conseillers qu'on appelle les références justice qui pour nous sont des vecteurs très importants notamment en détention d'accompagnement pour les mesures d'aménagement de peine donc voilà je rejoins évidemment ce sont des moyens limités la prévention de la récidive en 2017 je vous le dis pour nos fonds à nous nos crédits c'est 5 300 000 euros sur un total d'environ 26 millions affectés à la prévention de la délinquance en France vous voyez comme quoi je retire la vidéoprotection je ne l'intègre pas dans mes chiffres 26 millions d'euros prévention de la délinquance 5 3 000 euros la prévention de la récidive financée par les crédits du fonds interministériel voilà un peu les ordres de grandeur 5 3 000 euros pour un certain nombre de milliers de personnes il y a je crois 70 000 détenus aujourd'hui en France quasiment ou un peu plus même ça montre un peu la difficulté et les limites merci oui c'est ce que disait aussi madame Vermelin qui n'est plus là qui parlait de défis de la pérennité pour illustrer un peu tout ça est-ce qu'il y a d'autres observations d'autres questions oui très rapidement s'il vous plaît oui très rapidement je voulais prolonger le André Lourdel procureur de la république d'Arras je voulais prolonger le témoignage très humain de maître Morin et celui de monsieur Monet qui évoquait un cas à Château-Thierry le problème de monsieur Cardon ne me semble-t-il n'est pas celui de l'oubli puisqu'entre 2000 et 2009 2000 au moment où les autorités judiciaires ont pu traiter les libérations conditionnelles longue peine jusqu'en 2009 il a présenté plusieurs demandes de libérations conditionnelles qui ont été rejetées pour des questions de dangerosité le vrai problème c'est que s'est-il passé entre 2009 et 2018 et je rejoins la problématique du centre de détention de Papoum au-delà du cas particulier c'est que nous avons avec l'augmentation des lois sur la prescription des détenus de plus en plus âgés en détention et des détenus qui se trouvent confrontés aux problèmes de vieillissement qu'il faut gérer et qu'on ne sait pas gérer donc au-delà du fait qu'il faut évaluer les détenus longue peine il faudra aussi prendre à bras le corps le problème de l'accompagnement en sortie de détention de ces vieux détenus qui sont plus souvent éligibles à l'EHPAD qu'aux dispositifs de prévention de la récidive Merci Oui peut-être que vous voulez rebondir et on conclura là-dessus Oui juste une observation lorsqu'on est sur on est bien d'accord qu'on n'est pas dans un système pénal où il y a des peines définitives très clairement on a aussi affaire et à Château-Thiry on le rencontre à la marge mais au bout de 10, 15, 20 ans vous avez une hyper adaptation carcérale de la personne et nous devons vaincre des craintes des résistances avec un désert effectivement familial social malgré le maintien des liens qui ont pu être effectués bon là sur cette situation là je ne connais pas mais sur la situation que j'ai en tête il a fallu véritablement convaincre cette personne de 80 ans d'accepter de sortir en permission de sortir ça s'est fait avec un CPIP et une infirmière parce qu'il y avait un accompagnement comptant sur une présence physique et une grande connaissance de ces professionnels là alors évidemment on ne doit pas attendre 20, 20, 30 ans avant de mener mais vous avez aussi des personnalités c'est rare mais qui sont dans une hyper adaptation carcérale comme vous avez des personnes aujourd'hui hospitalisées dans des services de psychiatrie de suite où vous avez des équipes de santé mentale qui vont déployer des trésors d'énergie pour orienter ces personnes sur des structures intermédiaires thérapeutiques et où la mobilisation est vraiment très très importante après sur la dimension humanitaire évidemment il ne faut que rejoindre et bien merci à toutes et à tous pour ces échanges ces exposés très enrichissants merci aussi aux quelques questions donc cet après-midi nous prolongerons la réflexion puisque nous parlerons de la prévention des radicalisations au niveau international puis nous aborderons la prise en charge des personnes récidivistes et ou radicalisées mais pour l'heure nous allons donc faire une pause déjeuner bien méritée je crois et donc on reprend à 13h15 à peu près merci beaucoup et donc on reprend à 13h15 Sous-titrage ST' 501